Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans votre émission préférée de la semaine Mix the Tea, émission qui revient sur l'actualité télé-réalité, people, influence et société. Cette semaine, comme vous le voyez aux couleurs estivales que je porte, nous sommes sur un thème tropical, j'avais envie d'un peu de rose, d'un peu de jaune, donc j'ai allié make-up et tenue en poussant les détails jusqu'au barret. Dans cette émission, nous allons parler mi-télé, mi-société, vous allez voir que ce sont des sujets importants et surtout des sujets qui ont fait beaucoup parler au fil de la semaine, parmi eux l'affaire Lindsay, finalement j'en parlerai, vous allez comprendre pourquoi à l'intérieur des gros dossiers, Bastos accusé de racisme mais également exclu de Love Island, ça a fait parler, il a réagi en exclusivité, ou encore le mariage de Coralie Porovecchio, vous allez voir que cette émission est remplie de choses diverses et variées. Comme chaque semaine, si vous voulez me soutenir, n'oubliez pas de liker, commenter tout le long avec le hashtag MTT, je vous retrouve juste après le générique et j'ai hâte de vous présenter l'émission de la semaine. Oh my god, que caliente ! Vous l'avez certainement vu, mais les beaux jours sont arrivés et qui dit beau jour dit soleil, qui dit soleil dit protection de la peau. C'est la raison pour laquelle je suis honoré cette semaine de vous parler du partenaire de cette vidéo qui n'est d'autre que Cure, un partenaire avec qui j'ai déjà fait pas mal de collaborations étant donné que je suis ambassadeur pour la marque. Vous le savez certainement si vous me suivez, mais Cure, qu'est-ce que c'est ? Des compléments alimentaires fabriqués en France et en Belgique avec un emballage totalement clean et surtout peu d'impact sur l'environnement. Personnalisés et faits sur mesure, ils vont pouvoir vous apporter pas mal de choses dans votre quotidien. Si vous vous sentez fatigué, que vous avez besoin d'un coup de boost, curez-la. Si vous voulez vous protéger du soleil, dès l'intérieur de votre peau, curez-la également avec leurs nouveaux produits spécialement faits pour l'été. Pour mon côté, je vous avoue que j'utilise surtout les compléments alimentaires en ce moment pour la fatigue et les coups de boost parce que cette chaleur m'épuise au plus haut point et j'ai besoin d'un coup de boost à chaque fois pour y remédier et pouvoir vous offrir des meilleurs contenus. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que ça fait quelques mois que j'utilise cette marque et ses compléments alimentaires. Et honnêtement, j'ai vraiment vu un impact sur mon corps et ma santé au niveau mental et bien-être. Je me sens moins fatigué, je dors mieux et surtout, j'ai envie de vous dire que je me concentre plus facilement parce que j'ai aussi du garana pour la concentration. Ma cure est composée de 4 compléments si jamais vous voulez savoir le détail. J'ai de la vitamine C pour m'aider à compléter le fait que je mange peu de fruits et de légumes parce que je n'arrive pas à les intégrer dans ma routine nourriture. J'ai également de l'oméga 3 pour ma vue parce que ça aide énormément à la vue et à la santé des yeux. Du magnésium pour la fatigue et le stress et du garana pour la concentration. Je suis quelqu'un qui a énormément de mal à avaler des pilules parce que je dois me concentrer pour le faire. Mais avec cure, ça passe tout seul parce que je sais que c'est pour mon bien-être. Évidemment, si je vous parle de ça, c'est que j'ai un bon plan pour vous. Avec le code RUDY9572, bénéficiez de moins 30% sur votre première commande. Et pour celles et ceux qui sont un petit peu sceptiques, sachez que cure a tout prévu. Il y a un test en ligne totalement gratuit qui vous explique vos besoins et pourquoi est-ce que ces compléments alimentaires peuvent être importants pour votre santé. Et à côté de ça, si vous avez toujours des questions, une nutritionniste spécialisée est là pour y répondre. Évidemment, je remercie cure de me faire confiance afin d'être ambassadeur pour la marque. Et moi, je vous laisse avec l'émission de la semaine qui, je pense, va vous faire énormément plaisir vu les actualités qu'ils sont à l'intérieur. Et si jamais vous commandez cure, n'oubliez pas de me faire votre retour en DM. Certains l'ont déjà fait et j'ai vu que ça a pu les aider. C'est donc plein de couleurs et surtout des couleurs estivales que je vous retrouve pour votre nouvelle émission de la semaine. Nous commençons comme à chaque fois par une mise au point. Cette mise au point va comporter plusieurs petits points sur lesquels je voulais revenir avec vous. Premièrement, pour celles et ceux qui me suivent sur Twitch, vous allez un petit peu comprendre de quoi je vais vous parler. Et pour les autres, c'est juste pour un petit peu expliquer les problèmes techniques qu'ils se sont passés dernièrement sur Twitch. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux hors YouTube, vous avez certainement vu que j'ai expliqué que j'étais victime de botting sur Twitch. Pour vous expliquer, en fait, ce sont des robots ou des ordinateurs qui sont là pour littéralement t'embêter pendant que tu es en live ou même en dehors. Pour ma part, ce n'était pas forcément des messages ou peu importe dans le chat. C'était des follows en masse, donc que je suis passé de 900 abonnés à parfois 2000 sans rien demander. Et par conséquent, on a commencé à chercher un petit peu la cause et on s'est rendu compte qu'il y avait malheureusement un groupe sur Twitch qui s'appelait PrideFall qui veut en gros embêter toutes les personnes de la communauté LGBTQI+. Donc je le pose là, si jamais il y a des personnes qui se sont abonnées à mon Twitch et qui n'ont pas pu réagir dans le chat immédiatement, c'est normal parce que par mesure de sécurité, on avait un petit peu bloqué les accès. Moi, j'étais très suspicieux sur les personnes qui arrivaient et tout ça. Aujourd'hui, j'ai trouvé une solution pour que ça s'arrange, mais c'était juste pour vous faire une mise au point par rapport à ça. Ça tombe bien, nous sommes dans cette rubrique. La deuxième chose sur laquelle je voulais revenir est Poupette Kenza. Oui, encore, il n'y a pas d'actualité sur elle à l'intérieur de mon émission, mais j'ai vu pas mal de personnes qui me disent que je m'acharne sur elle, que je la déteste et que je participe en fait à tout l'acharnement auquel elle fait face. Alors, je tiens à préciser que si vous reprenez les dernières actualités où j'ai parlé d'elle, mis à part la maltraitance animale, évidemment, lors du festival de Cannes, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui l'ont insulté sur sa tenue, qui ont dit qu'elle n'avait rien à faire là, etc. J'étais un des premiers à dire que c'est peut-être vrai et on a le droit d'avoir cet avis, mais si elle est heureuse, juste laissez-la respirer. Pour une fois, elle ne fait rien de mal à ne pas réaliser un de ses rêves. Du coup, j'ai l'impression qu'on parle quand même assez facilement d'acharnement et de ce genre de choses lorsque je reviens sur des actualités avec des personnes qui parfois peuvent être problématiques, mais j'essaye toujours de sortir le meilleur de la personne et le meilleur de l'actualité dont je vous parle. Donc, ça me blesse un petit peu quand on me dit que je m'acharne sur quelqu'un, alors que bien au contraire, j'essaye de faire en sorte que ça ne soit pas le cas pour tout le monde. Donc, ça, c'était le deuxième point sur lequel je voulais revenir avec vous pendant cette mise au point. Finalement, vos stars en réalité, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent de moi que je fasse une rubrique complète sur ce qui se passe, sur oui ou non, elle est infiltrée de Magali Berda, enfin tout ce que j'ai pu lire et tout ce qu'on m'a envoyé. J'ai fait quelques recherches, j'ai parlé avec Audrey, j'essaye un petit peu de me rendre compte de ce qui se passe. Je ne pense absolument pas qu'Audrey de Vostar en réalité retourne sa veste comme beaucoup de gens le disent, mais après avoir discuté avec elle, ce que je pense qui a été pris comme un amalgame, il me semble que c'est ça l'expression qu'on dit, c'est qu'Audrey a refusé de qualifier les personnes appelées influoleurs par ce terme. Je m'explique, pour Audrey de Vostar en réalité, ce terme influoleur n'a pas vraiment lieu d'être, parce qu'on parle quoi qu'il en soit d'influenceurs qui font des pratiques commerciales trompeuses, qui arnaquent et tout ça. Et en passant sur BFM et en disant que pour elle, ce sont des influenceurs, peut-être qu'il y a eu vraiment ce vent d'amalgame qui s'est créé en mode, du coup, soit elle met tout le monde dans le même panier, soit elle défend les influoleurs. De mon côté, je ne pense vraiment pas que ce soit le cas. On a toujours vu ce compte et cette personne dénoncer, 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 faire des alertes, vraiment tout mettre en place pour qu'on parle de ça aussi, au même titre que Samzira, que Booba, que Mundir, que ExcluTV, que tout le monde. Donc, je ne pense pas qu'elle retourne sa veste. Et quand je vois les messages et les montages que j'ai pu apercevoir sur Twitter, je me dis qu'en fait, il ne suffit vraiment d'un rien pour que tout le monde te tédeste sans chercher à comprendre. Donc, petit message de soutien à Audrey si jamais elle passe par ici. Et moi, je vous le dis, je ne pense pas qu'elle retournait sa veste. J'ai pu parler avec elle. Elle m'a dit qu'en ce moment, elle était déconnectée pour justement éviter de voir un petit peu ce qu'il se dit. Je pense que c'est une manière de se protéger ou alors juste une manière de passer outre. Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, faites attention sur Internet à ce que vous croyez et à ce que vous relayez comme informations. Ou ici, peut-être un toxe. Mais voilà, on m'avait demandé de revenir dessus. Je ne peux pas me permettre d'écrire une rubrique complète sur ça parce que c'est énormément compliqué. On est vraiment basé sur des rumeurs et des on-dit. Je n'ai pas demandé à Audrey de réagir pour cette émission. Je vais juste discuter avec elle. Donc, ça me permet quand même de faire un petit mot dessus, mais sans faire une rubrique complète. Quoi qu'il en soit, c'était donc tout pour cette mise au point qui, je pense, a duré un petit moment. On va passer aux stories de la semaine. Elles sont quatre. On a de la télé, pas de la télé. Vous allez voir d'ailleurs, cette émission n'est pas forcément remplie que de télé-réalité. J'ai vraiment creusé partout. On est sur une émission très diverse. J'espère qu'elle vous plaira tout le long. Allez, c'est parti, les stories de la semaine. La première story de la semaine concerne Carla Moreau. Je vais vous laisser écouter ce qu'elle dit. Ça dure une minute trente et ça sera très clair. Je suis officiellement divorcée. Quoi vous dire ? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me dire, mais alors, comment tu te sens et tout ? Vous savez, je suis hyper pudique concernant ce qui se passe dans ma vie privée. Surtout, en fait, je suis hyper pudique concernant les choses qui m'affectent énormément. Parce que, vous le savez, moi, je n'ai jamais pris pas la parole concernant ce qui s'était passé et tout. Du moins, je l'ai fait de la meilleure des manières, ce que je pense. Du coup, je vais rester pudique là-dessus. Mais en tout cas, le divorce, c'était hyper important pour moi. Au-delà de ce que j'ai pu vivre avec et tout, il y a plein de choses forcément à quoi je pense. Tout ça, mais le divorce, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. J'avais très, très vite envie d'être divorcée. Ça a duré finalement plus longtemps que prévu pour divorcer. Et je suis contente parce que ça y est, c'est enfin arrivé. Et pour moi, ça signe vraiment une étape de ma vie où je me dis, ça y est, je peux redémarrer ma vie de femme, ma vie future. Vous savez, une femme, c'est cérébral. Elle s'attache à des lieux, elle s'attache à des contextes, elle s'attache à certaines choses. Et c'est vrai que le divorce, contrairement à un homme qui va se dire, bon, vas-y, même si je ne suis pas divorcée, j'ai le droit de refaire ma vie, de faire ce que je veux. C'est vrai qu'une femme, ça n'a rien à voir. Donc là, je ne sais pas. Pour moi, ça a vraiment une importance. Comme vous venez de l'entendre, le divorce est donc officiel. Carla indique qu'il était très important pour elle que ce divorce soit prononcé. Ça a mis un petit peu plus de temps que prévu d'après ce que j'ai compris. Mais en discutant avec des personnes sur ma chaîne Twitch et sur Instagram, on m'a dit qu'apparemment, un divorce, c'était quand même super long à être prononcé, à être acté. Parce qu'il y a la séparation de biens, il faut se mettre d'accord, la paperasse, etc. Donc moi, je trouve que ça a été quand même plutôt rapide. Quoi qu'il en soit, Carla est enfin prête aujourd'hui à reprendre le cours de sa vie et à reprendre sa vie en elle. Elle dit que pour elle, ce divorce était une grande étape dans sa vie et que ça met vraiment un point d'honneur à ce que cette relation, la relation avec Kevin Gage, soit du passé et appartienne à l'histoire passée. Mais comme vous l'avez entendu, et c'est les médias aussi qui l'ont repris, il semblerait qu'il y ait un petit pic pour Kevin Gage. Je ne vais pas vous repasser le magnéto, mais pour Carla, vous l'avez entendu, il serait beaucoup plus simple pour les hommes d'aller fréquenter d'autres femmes, etc. Pendant même la procédure de divorce. Peut-être un pic à Kevin Gage, une balle perdue, étant donné qu'on a eu quand même beaucoup de rumeurs, disant que Kevin s'amusait en ce moment. Quoi qu'il en soit, j'ai envie de vous dire, libéré, délivré, hâte de voir ce que la suite réserve à Carla Moreau. Deuxième story de la semaine, nous passons un petit peu sur YouTube, Instagram. Je vous parle d'Emma Graziano, je l'ai mise dans une découverte de la semaine très récemment. J'avais adoré son contenu, je l'adore toujours aujourd'hui. Elle vient de fêter son anniversaire et je voulais juste tout simplement le souhaiter de manière publique. N'hésitez pas à aller suivre ce compte et cette personne, elle fait beaucoup de bien à la plateforme, je trouve. Joyeux anniversaire, Emma, et félicitations pour tes 200 000 abonnés. Troisième story de la semaine, une que vous préférez en ce moment lorsque je vous mets ce genre de vidéo. Je sais que ça fait réagir et je sais aussi que vous aimez ça parce que vous m'en envoyez vraiment maintenant des dizaines par semaine. Continuez de m'en envoyer sur Instagram, ça me permet vraiment de sélectionner. Cette semaine, la beauté naturelle qui a gagné, c'est celle-ci. Je vous laisse la regarder pour un petit moment de douceur. Finalement, vous l'avez compris, nous allons parler de Bastos durant cette émission. Mais là aussi, on en parle parce que Bastos a fait une story qui est un petit peu en parallèle avec ce dont je vais vous parler à la fin de l'émission. Mais je vous laisse regarder, on en discute. Je crois que je suis en train de développer une théorie un peu inquiétante. Je crois que je suis accro à la sauce. Avant, j'en avais peur. Maintenant, quand il n'y en a pas, je me fais un petit peu chier. Bon, j'ai l'avantage d'avoir un peu des unpopular opinions depuis toujours. Des unpopular opinions, comme dit Darko. Et ça, ça aide pour ceux-mêmes dans la sauce. Malheureusement, j'ai l'impression que c'est un peu en parallèle avec ma manière de vivre mes relations amoureuses. Quand il n'y a pas d'embrouille, quand ce n'est pas toxique, je ne tombe pas amoureux. Comme vous l'avez compris, Bastos aimerait la sauce. Ce qui veut dire littéralement que les scandales lui feraient un petit peu des occupations. Que sans ça, il s'ennuierait. Qu'avant, il en avait peur. Mais qu'aujourd'hui, sans ça, il n'arrive pas trop, j'ai envie de dire, à réagir ou peu importe. Et je trouve ça un peu dommage en fait. Parce que je me dis que ça rejoint vraiment ce mythe de parle de moi en bien ou en mal. Le temps que tu parles de moi, ce n'est pas grave, tu vois. C'est un petit peu ce qu'on disait par rapport à Maëva Guénam dernièrement. Et je trouve ça dommage en fait de se dire, ouais, j'aime bien la sauce. Et sans ça, je m'ennuie un peu. Je pense que les créateurs de contenu, les influenceurs, tout ce que vous voulez, ont plus de choses à apporter à une plateforme et à une communauté que des guéguerres, des scandales et des sauces, comme ils disent. Donc, ça me permettait de faire un petit message par rapport à ça ici. Mais surtout, à la fin de sa story, si vous avez bien écouté, il dit qu'en gros, c'est comme dans ses relations amoureuses. Si ce n'est pas un peu toxique, ben voilà quoi. Et je me demande si ce n'est pas une balle perdue et un pic envoyé à Victoria Meo. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez. Ces stories de la semaine étaient quatre. Elles étaient très diverses, un petit peu comme cette émission. On va passer au top actu. Vous allez voir, on ne commence pas non plus par de la télé-réalité. J'espère que ça va vous plaire. Merci à toutes les personnes qui font des énormes compliments sur cette tasse et qui ont d'ailleurs remarqué que j'avais accordé mes cheveux de la semaine dernière avec cette tasse. Nous passons au top actu. Je vous retrouve juste après le jingle. Et c'est parti ! Pour la première actualité du top actu, nous parlons des nouveautés de iOS 17. Je sais que la plupart des gens aiment Apple et je sais aussi que la plupart d'autres personnes détestent. Mais les actualités autour de iOS 17 ont fait énormément parler. On m'a demandé de faire un mini point dessus. C'est le point tech. Je vous explique. Si vous êtes un petit peu au courant de l'actualité, Apple, comme vous le savez, il ne cesse de vouloir faire toujours plus, sortir de nouveaux produits, sortir de nouveaux logiciels, les mises à jour, etc. Eh bien, nous avons appris beaucoup de choses parce qu'Apple a dévoilé un nouvel ordinateur, le MacBook Air 15 pouces, la nouvelle mouture du Mac Studio et le nouveau Mac Pro qui sera propulsé par la puce M2 Ultra Apple. Alors pour certaines personnes, je pense que je parle en chinois, mais pour les pros Apple, vous comprenez un petit peu ce que je vous raconte. Mais ce n'est pas tout parce que comme je l'ai dit en introduction, Apple a aussi fait l'annonce d'un autre logiciel, tout simplement, une mise à jour iOS 17. Et la mise à jour d'iOS 17 propose des choses plutôt pas mal quand on aime bien, j'ai envie de dire, jouer avec son téléphone, être sur son téléphone, etc. Par exemple, il y a une refonte de la gestion des contacts. On peut insérer des genres de visuels et des choses qui font un petit peu penser à l'Apple Music pour les contacts, mais aussi pendant les appels. Donc de quoi rendre encore plus instinctif et intuitif l'utilisation de son smartphone. Peut-être pour nous rendre encore un petit peu plus accro, il faut faire attention avec ça également. On a aussi des nouveautés côté FaceTime parce qu'on pourra laisser un message vidéo du même style qu'on pouvait laisser un message audio. On pourra laisser un message vidéo à la personne qui n'aura pas répondu. Mais ce n'est pas tout parce qu'on peut aussi retranscrire en texte un message vocal qu'on aura reçu. J'ai envie de dire que c'est plutôt pas mal lorsqu'on ne peut pas ou qu'on ne veut pas écouter. Pour les messages, nous aurons aussi une nouveauté qui correspond au fait de pouvoir partager sa localisation. En fait, il sera possible de partager son point de départ et son point d'arrivée et que si on n'est pas arrivé dans un temps imparti, si on ne donne pas de nouvelles, si notre téléphone se rend compte qu'on a dévié de trajectoire ou quoi, il pourra nous envoyer une alerte. Et si on ne répond pas, il pourra envoyer une alerte à la personne qui avait reçu cette position de prime abord. En gros, pour vous expliquer, c'est un petit peu plus de sécurité dans le sens où on sait qu'en ce moment, malheureusement, en France et dans d'autres pays, il se passe des drames, notamment avec les femmes lorsque celles-ci décident de rentrer chez elles le soir. Ça peut terminer. Je n'ai pas envie d'aller plus loin dans les détails, mais vous m'avez compris. C'est aussi pareil pour certains hommes. C'est pareil pour beaucoup de gens. Malheureusement, j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Et avec ça, on aura un petit peu une sécurité en plus. Donc, c'est pour ça que je voulais quand même appuyer là-dessus. Finalement, pour ceux qui ont l'habitude de travailler sur leur iPhone, leur Mac, etc., pour AirDrop, on aura également une mise à jour. Il suffira d'approcher deux téléphones pour envoyer les choses. Et si les fichiers sont volumineux et que vous vous éloignez, l'envoi continuera de se faire. Finalement, moi, ce qui me hype le plus, c'est une nouveauté, une nouvelle application, le journal. Alors, en fait, ça va être pour se créer un petit journal intime, pour m'apprendre des notes, vraiment écrire tout ce qui nous passe par la tête, etc. Et moi, je trouve que c'est incroyable pour les personnes qui sont créatives, pour les personnes qui ont des idées, qui ont envie d'écrire, ou tout simplement pour les personnes qui veulent un journal intime également. Je trouve ça vraiment merveilleux, en fait, comme application. Et surtout, je tiens à préciser qu'évidemment, ça sera confidentiel et que les données seront chiffrées. Voilà, c'était un petit peu pour vous faire un point par rapport à iOS 17, aux nouveautés Apple. On a aussi un casque VR qui est sorti. Il y a plein d'autres petites nouveautés. Je vous ai vraiment expliqué celles qui sont ressorties le plus et celles qui, personnellement, m'intéressent. Je ne sais pas si vous êtes pro Apple ou pro Android. Dites-moi ça dans les commentaires. Il me semble aussi qu'il y a les Windows Phone et les BlackBerry. On ne va pas exclure des gens. Dites-moi ce que vous utilisez. Allez, nous rentrons officiellement dans la télé-réalité. Nous parlons souvent de Mélanite dernièrement. Et cette fois-ci, c'est pour parler de son arrêt définitif de télé-réalité. En effet, Mélanite avait décidé de se reconvertir, notamment dans la comédie, mais également sur YouTube. Et il faut savoir qu'elle avait aussi un travail toute la journée. Donc, en fait, elle n'était vraiment plus candidate de télé. On la voyait sur les réseaux, mais la télé-réalité, pour elle, c'était terminée. Et en fait, il y a toutes ces décisions professionnelles qui l'ont conduite à prendre une décision qui est marquante. Elle ne veut plus refaire de télé. Et j'ai envie de dire que ça marque un gros tournant dans sa vie. Et par rapport à ça, beaucoup de gens ont des questions. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Pourquoi elle arrête ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'elle va bien ? C'est la raison pour laquelle Mélanite a donné un petit peu plus de détails en story. Elle dit qu'en fait, elle est lassée du fait de devoir se disputer avec d'autres candidats pour créer des séquences, de se rapprocher d'hommes alors qu'elle n'a pas forcément envie. Et aussi, on rappelle qu'elle est en couple. Donc, peut-être que ça ne l'intéresse beaucoup moins. Mais quoi qu'il en soit, elle en a marre en fait de tous ces stratagèmes pour exister à l'écran. Elle dit qu'après 8 ans dans le milieu, elle ressent le besoin de passer à autre chose et de s'engager dans des activités qui sont plus sincères, laissant sous-entendre que la télé n'est plus du tout faite pour elle. Pour réagir, je vous dirais que je trouve que c'est une bonne chose dans le sens où après 8 ans, il est vrai que oui, la télé, ça a été cool, mais peut-être qu'on veut aspirer à d'autres projets. Mélanite, personnellement, je la trouve incroyable sur YouTube. On y reviendra à la toute fin de ma vidéo. C'est ma découverte de la semaine. À côté de ça, elle a aussi ses propres projets comme la comédie qui n'a rien à voir avec la télé-réalité et qui, je trouve, est quand même un projet incroyable. Donc, après 8 ans, je pense qu'il faut savoir lâcher la chose et peut-être s'ouvrir sur d'autres projets. Toujours, j'ai envie de dire, audiovisuel, j'ai l'impression. Donc, tout mon courage à Mélanite pour ces nouveaux projets. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez. Petit trigger warning pour cette actualité parce qu'on ne va pas forcément parler de TCA au complet ou dans le détail, mais je sais que ce dont je vais vous parler va pouvoir peut-être vous faire un petit peu... pas complexer, mais vous allez comprendre. Donc, les personnes qui ont des problèmes avec leur corps ou peu importe, je vous conseille de passer cette action. Mais dans le Top Actu, nous parlons également de Sarah Fraisou. En effet, comme vous le savez, elle a beaucoup complexé par son corps. Elle voulait passer par certaines étapes pour pouvoir mincir, maigrir, etc. Elle a eu des régimes très stricts. Elle a fait aussi beaucoup de sport, mais on a aussi eu la case bistouri. Et d'ailleurs, par rapport à ça, la chirurgie esthétique, lorsque Sarah Fraisou en avait fait, elle a été sujette à énormément de critiques tout simplement parce que les internautes lui ont dit que c'était trop facile de maigrir en passant par la case chirurgie et que perdre du poids comme ça, c'est un peu trop facile. De mon côté, j'ai envie de vous dire que si elle a les moyens et qu'elle le fait en pleine conscience, c'est-à-dire, comme je vous dis à chaque fois, par rapport à la chirurgie, si elle est au courant des risques, si elle prend plusieurs rendez-vous, si elle a un bon chirurgien, etc., pourquoi pas ? Julien Tanty a fait la même chose il y a deux semaines. Donc, j'ai envie de dire, pourquoi pas ? Mais il faut vraiment être en pleine conscience des risques qui peuvent arriver, des effets secondaires, etc. Sarah, de son côté, a raconté que cette perte de poids, elle a aussi été motivée par les haters, par les messages très mauvais qu'elle recevait, par exemple, par rapport à sa poitrine, ses formes, ses kilos en trop, etc. C'est ce qu'elle dit, ce sont ses mots et que ça l'aurait poussé à perdre tout ce poids. Elle s'était donné un objectif, celui de trouver la silhouette parfaite qui lui correspond pour d'un côté se satisfaire elle-même, mais aussi éviter les critiques sur les réseaux sociaux. Malheureusement, dans ce que j'ai pu lire et dans les confessions qu'elle a faites, je me suis rendu compte qu'il y a eu des passages j'ai envie de dire très bas étant donné qu'elle a été jusqu'à se faire vomir pour ne pas prendre de poids ou en perdre. Quoi qu'il en soit, son objectif de perdre du poids n'a jamais été perdu de vue pour la rime et par conséquent, elle a continué son régime. Dernièrement, elle a partagé une vidéo sur les réseaux sociaux où on la voit énormément amincie. Je voulais vous la montrer, je vous laisse regarder. Merci Mayamo pour avoir relayé cette vidéo. Je réagis. Je trouve Sarah Frézou belle comme ça, mais je la trouvais aussi belle avant. Je trouve qu'elle a un beau visage et qu'avec ses formes, elle était aussi très belle. Mais je veux réagir en disant que via les vidéos que Sarah Frézou poste, via mon actualité, je ne veux aucun culte de la minceur. Et s'il vous plaît, ne faites pas de régime si vous n'avez pas contacté un nutritionniste, si vous ne savez pas où vous en êtes par rapport à vos apports, à votre corps, etc. Ça peut s'avérer être super dangereux. Donc s'il vous plaît, contactez un nutritionniste si jamais vous voulez vous lancer dans un régime. Personnellement, si vous voulez mon avis, je ne suis pas pro régime, je suis plus rééquilibrage alimentaire. Après, ça c'est vraiment chacun fait comme il veut et comme il peut. Mais s'il vous plaît, juste contactez un professionnel avant de vous lancer dans un régime. Ce n'est pas en regardant sur internet qu'on pourra trouver nos clés et nos solutions. Chaque être est différent, chaque régime est différent et chaque besoin sont différents. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez, mais il est vrai que Sarah Frézou se montre quand même très amincie comparé à ce qu'on a pu voir dans les oranges, dans les princes, etc. Si elle se sent mieux dans son corps aujourd'hui, tant mieux, mais j'espère qu'elle fait attention quand même à elle. Cette actualité, elle est passée sur les réseaux sociaux et sur ma chaîne Twitch, vous m'avez demandé en masse d'en reparler. Donc je me suis dit, pourquoi pas ? J'ai fait quelques recherches et je vous explique. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Senna, l'ex d'Amélie Nettene. Eh bien, il a retrouvé l'amour. En effet, je vais vous rappeler un petit peu le contexte, mais en 2010, toutes les personnes qui regardaient Secret Story ont découvert Amélie Nettene et Senna. C'est un couple qui s'est marié dans la maison des secrets, un mariage qui n'était pas officiel et qui ensuite a participé à la première édition des anges ensemble en couple. Malheureusement, suite à ce tournage, ils se sont séparés. Et concernant Senna, il y a quelques années, on a réentendu un petit peu parler de lui pour des choses qui étaient assez terribles. Son ex l'accusait de violences conjugales. Il s'avère que ça a été vrai parce que Senna avait pris la parole. Il avait dit Je n'en reviens pas d'avoir été violent avec la personne qui partageait ma vie. C'est une grave erreur que je ne me pardonnerai jamais. Je n'avais jamais levé la main sur une femme et cela n'arrivera jamais plus. Ces faits ont été une douche froide, la plus grosse erreur de ma vie. Nous sommes tous d'accord, la violence est à bannir que ce soit la violence conjugale, la violence à l'école, la violence au sens large. C'est à bannir. Par contre, comme je vous l'ai dit dans la mise au point, je ressors aussi parfois le positif des choses, voire tout le temps en fait. Et j'ai envie de vous dire que je trouve ça extrêmement courageux de l'avoir avoué comme ça et d'avouer que ça a été la plus grosse erreur de sa vie. J'espère qu'il s'est fait aider par rapport à ça parce qu'on peut se faire aider par rapport à la violence. Les victimes doivent porter plainte et doivent faire en sorte de trouver justice par rapport à ça évidemment. Mais les personnes qui sont violentes peuvent également se faire aider en allant contacter un professionnel de la santé mentale, un professionnel tout court. On peut apprendre à contrôler la violence, contrôler tout ça et surtout devenir une personne meilleure. Un acte ne fait pas une personne et pour le coup, je pense que Sénat s'en voulait vraiment d'après le message que je viens de lire. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, cet homme s'est éloigné du milieu télé-réalité. Il s'est éloigné du milieu influence. Il a aujourd'hui 33 ans et il s'est montré au bras d'une influenceuse qui fait donc partie de sa nouvelle relation. Il s'agit de Marine M.T. et il a retrouvé l'amour avec cette jeune influenceuse de 20 ans. J'ai envie de dire qu'il eut cru qu'il ressort de la lumière mais surtout qu'il se mette avec une influenceuse connue de nos jours. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez. C'est vraiment un couple qui a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Je vous en ai parlé sur mon Instagram télé-réalité. N'hésitez pas à aller voir ça et j'ai envie de vous poser une question parce que je sais qu'il y a beaucoup de parents qui me regardent, des personnes qui avaient peut-être la télé à ce moment-là, etc. Et des personnes qui n'étaient surtout pas enfants à ce moment-là. Est-ce que vous regardez Secret Story en 2010 ? Moi, oui. Je vous l'avoue. Oh my God, mais j'avais 12-13 ans en 2010. Comme ça date ! Si vous avez suivi l'émission de la semaine dernière, je vous ai parlé de 2-3 couples qui se sont séparés et aujourd'hui, je reviens sur l'un d'entre eux, Cassandra et Giovanni parce qu'on a eu un petit update par rapport à ça et je voulais vous expliquer. En effet, comme vous le savez, après son couple avec Théo, elle s'était mise avec Giovanni. Tout semblait aller pour le mieux mais malheureusement, on a eu une rupture comme je vous ai expliqué la semaine dernière. Je vous ai également dit que j'ai l'impression que Cassandra a vraiment pas beaucoup de chance en amour et j'espère que prochainement ça ira mieux pour elle. C'était vraiment un choc pour tout le monde mais d'autant plus pour Cassandra parce qu'elle a dit haut et fort dans sa story que je vais vous laisser écouter que, en gros, Giovanni n'avait tout simplement plus d'amour pour elle. C'est comme si son amour était parti, comme s'il avait baissé et comme je vous l'ai déjà dit plus d'une fois, il est totalement possible que malgré le fait que ça aille bien dans un couple, qu'il n'y ait pas de dispute ou peu importe, il se peut qu'avec le temps, un des amours, un des deux amours s'estompe, voire les deux et par conséquent, je pense qu'après avoir essayé de travailler sur le couple, si ça n'a pas fonctionné, il vaut mieux se séparer que de forcer et de se rendre malheureux toute la vie. Je vous laisse écouter Cassandra qui avait l'air très triste quand même. Et les amis, que ce soit sur Snap ou sur Insta, TikTok, j'imagine pas aussi, ça sera pareil, mais surtout Insta là. Bon, je reçois que des messages de soutien, etc., de filles, enfin, vous êtes incroyables et tout, franchement, mais les garçons, s'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est pas mythique en fait, c'est abusé, je sais que c'est bienveillant en mode, mais je comprends pas comment on peut, mais... les hommes, c'est trop... ça me touche, mais... non, en fait, c'est pas mythique mon instinct, c'est pas du tout mythique. Mais comme vous l'avez entendu dans la story, elle est donc maintenant célibataire et il semblerait qu'elle se fasse un petit peu courtiser à droite et à gauche. Et parfois, j'ai envie de dire que les soupirants de Cassandra sont un petit peu forceurs et surtout, ce qui est dit est un petit peu dérangeant. En fait, Cassandra a pointé à l'un d'entre eux et a montré les messages. Elle a dit qu'elle a été dégoûtée par un comportement où on peut lire « Je te mange, je te préviens, je vais t'envoyer un message tous les jours jusqu'à ce que tu finisses chez moi. » Et je réagis mais ceci est du harcèlement et en plus de ça, ça peut faire vraiment flipper mais là, on est vraiment sur du harcèlement. « Je vais t'envoyer un message tous les jours jusqu'à ce que tu finisses chez moi. » Je trouve ça absolument horrible. Je ne suis pas du tout de l'école d'afficher des messages privés surtout que c'est illégal mais pour le coup, j'ai l'impression que Cassandra avait juste envie de péter du poing sur la table en disant « Eh mais oh, laissez-moi tranquille. » Cassandra, elle en a marre d'être vue comme un bout de viande et elle a dit « Ce genre de DM, je vomis. » Donc arrêtez de forcer ainsi. Et pour réagir en totalité, je suis d'accord avec elle. Je veux bien qu'on trouve quelqu'un joli sur les réseaux ou peu importe mais de là à aller dire « Je vais t'envoyer un message tous les jours jusqu'à ce que tu finisses chez moi. » Personnellement, pour celles et ceux qui me connaissent bien, vous savez que j'adore Taylor Swift et je vais vous parler d'elle dans cette petite actualité hors télévision pour ce mois des fiertés. Elle a décidé de laisser un petit message et je voulais en parler avec vous. J'ai pris mes informations sur Mademoiselle Média que j'adore et qui revient énormément sur la pop culture et je vais vous expliquer ce qui s'est dit. En ce moment, Taylor Swift étant tournée et pendant un concert, elle a passé un petit message par rapport à la communauté LGBTQI+, un message totalement empathique. Déjà, je rappelle qu'il y a deux ou trois semaines, je vous parlais du fait qu'elle avait défendu également un groupe de fans. J'ai l'impression qu'en ce moment, Taylor est en train de prendre des positions qui, personnellement, ne sont pas pour me déplaire. Le 1er juin, elle était en concert sur la scène de Soldier Field à Chicago et elle a livré une grande prise de parole engagée contre la régression des droits des personnes LGBTQI+, aux Etats-Unis. C'est vraiment quelque chose qui, malheureusement, me fait beaucoup de peine ce qui se passe aux Etats-Unis. Je vais vous expliquer un petit peu deux ou trois choses à la fin de cette actualité. On en a déjà parlé aussi qu'elle ne s'est pas contentée d'exprimer un titre « You need to calm down », mais elle s'est vraiment engagée par rapport aux LGBTQI+. Et en fait, elle dit dans cette musique, déjà, je précise, « Essaye de contrôler tes pulsions, de crier sur tous les gens que tu aies, car la rage n'a jamais rendu quelqu'un moins gay. » C'est une musique qui, donc, est saupoudrée de messages de tolérance par rapport aux LGBT. Mais à la fin de celle-ci, elle dit que ses concerts doivent être un espace libre et de sécurité pour la célébration pour tous par rapport au mois des fiertés. Elle a également confié son souhait par rapport au fait que chaque endroit soit sûr et beau pour les membres de la communauté LGBT. Mais elle a aussi dit qu'on ne peut pas parler de mois des fiertés sans parler de mois des douleurs. Et en fait, ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit par rapport à la mise au point sur Twitch. Moi, personnellement, ça ne me touche pas, mais je me dis que si jamais tu es un jeune streamer ou une jeune streameuse qui fait partie de la communauté LGBT et qui voit en fait que tous les jours, tous les jours, tous les jours, son seul but, c'est de l'empêcher de faire des streams ou alors de bannir sa chaîne, je me dis que ça peut vraiment blesser la personne, tu vois. Quoi qu'il en soit, elle dit, et je cite, aujourd'hui et ces dernières années, il y a eu beaucoup de lois néfastes qui ont mis en danger les membres de la communauté LGBT et queer. C'est douloureux pour tout le monde, tous les alliés, tous les proches, toutes les personnes de ces communautés. Mais Tyler Swift va plus loin parce que le message qu'elle essaie de faire passer n'est pas seulement par rapport à l'art, sa musique, etc., mais aussi par rapport au vote aux Etats-Unis. En fait, elle explique que on peut changer les choses ou du moins essayer. Je parle pour les personnes américaines parce que je sais qu'en plus il y a des gens qui me regardent des Etats-Unis, je crois, sur mes vidéos. On peut essayer de changer les choses en passant par les urnes et par les votes tout simplement parce qu'en fait on choisit le représentant et eux c'est par état et par conséquent elle dit que je rappelle tous les jours les dates d'élection de mi-mandat et de primaire. Elle appelle tout son public à se poser les bonnes questions et à aller voter. Est-il défenseur ? Est-il allié ? Est-il protecteur de l'égalité ? Est-ce que je vais voter pour lui ? Pour elle ? Etc. Elle a une influence colossale Tyler Swift et je me dis que ça peut vraiment aider par rapport à la communauté LGBTQI+, et que ça pourrait même essayer de changer les votes. Et pour vous donner un petit exemple en parallèle le même jour que le concert du 1er juin donc le premier jour des mois des fiertés le gouverneur du Texas a promulgué une loi interdisant d'apporter une aide médicale aux personnes aux mineurs transgenres. Donc pour vous expliquer les personnes transgenres mineures n'auront aucune aide médicale au Texas. Parallèlement j'ai également vu qu'en Angleterre il y a un homme qui porte un enfant qui a fait la couverture d'un magazine et ça franchement ça m'a réchauffé le cœur. Donc comme vous le voyez dans certains pays dans certains endroits on a du positif dans d'autres on a du négatif mais au global soutien aux LGBT soyez fiers de qui vous êtes. Je pense que cette rubrique va faire parler donc je pose ma tasse et je vous explique. Comme vous le savez dernièrement Jessica Tivenin en parle beaucoup mais elle se sent complexée par rapport à sa poitrine et elle compte bel et bien prendre un rendez-vous pour ça. Comme le disent les médias elle détruit tous ses complexes en passant par la case bistouri par la case chirurgie esthétique. Récemment rappelez-vous elle a subi un lifting et elle était très heureuse du résultat. Elle ne supportait plus ses rides au coin des joues. Rides d'expression qui montrent tout simplement que tu es en vie et que tu vieillis. Moi j'ai envie de vous dire qu'elle fait ce qu'elle veut mais qu'il faut éviter de prôner ça sur les réseaux sociaux. Mais je trouve ça dommage parce que c'est juste des signes de vie des signes de la vie qui passe de l'âge etc. Je sais qu'il y en a à qui ça fait énormément peur mais moi je trouve ça tellement humain et beau en fait. Après on avait eu ce petit scandale d'inquiétude par rapport à son menton en disant qu'elle avait extrêmement mal son menton était en train de se déformer peut-être que le produit est en train de migrer son implant peut-être qu'il est infecté on ne sait pas exactement ce qui s'est passé aujourd'hui par rapport à ça ça a l'air d'aller mieux mais comme vous le savez elle se confie à ses abonnés sur absolument tout parfois sans vraiment faire de prévention et sur ses réseaux sociaux elle a dit qu'elle était complexée par sa poitrine elle explique qu'elle a un de ses seins qui est plus haut que l'autre et elle justifie tout ça en disant qu'ils ont été déformés par ses accouchements ses grossesses etc. et que si elle avait su elle aurait fait son opération après avoir eu des enfants c'est d'ailleurs ce qu'elle préconise pour ses abonnés si vous souhaitez faire augmenter votre poitrine faites-le après avoir eu des enfants parce que sinon vous pouvez finir avec un seins plus haut que l'autre un seins déformé etc. donc j'ai envie de dire que niveau conseil c'est pas mal et que c'est bien de donner ce genre de conseil parce qu'il y a des femmes qui ont envie parfois de faire une augmentation mammaire une réduction mammaire etc. et ce genre de conseil peut aider mais il faut quand même saupoudrer de prévention s'il te plaît Jessica Tivna on rappelle que Nabila aussi avait fait la même chose il n'y a pas longtemps on en avait parlé et j'ai envie de vous demander est-ce que c'est vraiment par rapport aux grossesses les mamans les commentaires sont à vous ou est-ce que c'est pour suivre le nouveau moule Kardashian qui est un petit peu plus naturel je vous laisserai me dire ce que vous en pensez quoi qu'il en soit elle est catégorique elle va faire cette opération mais elle conseille à tout le monde d'attendre d'avoir des enfants avant de se lancer dans une augmentation mammaire je vous laisserai me dire vraiment ce que vous en pensez et les mamans les commentaires sont à vous si jamais vous pouvez témoigner du fait que la grossesse peut déformer oui ou non la poitrine et encore une fois aux personnes qui me regardent si vous voulez faire de la chirurgie esthétique ou de la médecine esthétique renseignez-vous un maximum pensez au pour pensez au contre essayez de voir les effets secondaires contactez pas un mais deux chirurgiens essayez de faire en sorte d'être dans les meilleures conditions que possible télé-réalité mais aussi internationale j'ai vu ça passer je voulais vous en parler je vous partage le média Stéphane Larue pour revenir sur cette actualité parce qu'il tient un très bon site rempli d'actu et franchement j'adore son média quoi qu'il en soit après la diffusion des 50 sur W9 Banigy Productions a annoncé l'arrivée de l'émission aux Etats-Unis sur la chaîne hispanique Télémundo produite par Andemol Shine Boondog donc Banigy Americas pour Télémundo Los 50 je sais pas comment on dit en espagnol et la première adaptation internationale des 50 connues en France c'est une actu qui est très courte mais je vais un petit peu la broder avec d'autres choses mais franchement je trouve ça super cool et je me dis que c'est quand même une fierté de se dire qu'une émission française va être programmée dans un autre pays j'ai vu beaucoup de gens qui n'ont pas compris parce qu'on parle des US on parle de Los Tinquentos je sais pas comment on dit en espagnol je suis vraiment désolé j'aurais dû chercher mais quoi qu'il en soit en fait c'est pour vous expliquer qu'aux Etats-Unis il y a une majorité de personnes hispaniques et par conséquent il y a des chaînes locales comme Télémundo et c'est la raison pour laquelle les 50 quand on a vu la présentation pour l'international ils parlent en espagnol mais ce n'est pas tout parce qu'on rappelle que le tournage de la saison 2 en France devrait commencer en juillet pour sortir en septembre qui a hâte de cette nouvelle saison premièrement et au niveau du casting les blogueurs ont pu avoir quelques noms vous allez voir qu'on n'est pas vraiment que sur des Marseillais 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 selon les informations des blogueurs on aurait Kevin Gage Julien Emanententi Cassandra Ejovani Fabrice de Pékin Express Nicolas Lodina Teylura de Koh Lanta le couple Benjamin et Maddy et pour W9 parce qu'eux aussi ont réagi ils ont dit qu'ils tiennent à relancer la machine en prenant d'autres types de candidats du style des candidats de Pékin Express des candidats de Mario Premier Regard ils veulent vraiment un nouveau casting un peu plus frais pour essayer de toucher de plus en plus de personnes et essayer de ramener des audiences sur la chaîne de mon avis je vais pas vous mentir je pense que c'est quelque chose qui peut marcher parce que les personnes qui regardent Mario Premier Regard les personnes qui regardent Pékin Express etc c'est pas forcément que des jeunes mais on a aussi des jeunes adultes adultes et les jeunes adultes adultes généralement aiment beaucoup le divertissement et je me dis qu'un jeu avec des candidats qui sont regardés par d'autres personnes que les jeunes ça pourrait agrandir l'audience de l'émission Les 50 émission qui avait déjà cartonné quand même en 2022 je pense qu'ils essayent de faire un carton plein pour un petit peu compenser avec Love Island je pense que vous avez vu ça passer dans l'actualité mais on va parler d'un décès le vendredi 2 juin l'humoriste Guillaume Batts nous a quitté c'était un homme de 36 ans qui était connu pour son physique atypique parce qu'il avait une maladie des os de verre il a eu une carrière qui a été énormément respectée c'était un humoriste qui était beaucoup aimé comme le disent les médias cet enfant de la DAS a fait l'objet de moqueries pendant toute sa scolarité et cette revanche sur la vie il l'a gagné grâce à l'humour devenu vital pour survivre à ses attaques parce qu'en effet avec son physique malheureusement beaucoup de personnes l'ont critiqué l'ont insulté et l'ont moqué mais lui il a réussi à utiliser ça comme une force et à faire de l'humour avec ça et par conséquent c'est devenu un humoriste très très connu une personne était très proche de Guillaume il s'agit de Jérémy Ferrari ils ont partagé de nombreuses scènes etc et comme le disent les médias en tant que collaborateurs et amis proches la réaction de Jérémy était attendue et c'est lui qui a donné un peu plus d'informations sur ce qu'il s'est passé il a été vraiment brisé par la disparition de son ami qu'il décrivait comme un petit frère en fait Guillaume était attendu le 1er juin pour donner une conférence de presse il ne s'est jamais présenté donc n'ayant pas de nouvelles Jérémy s'est rendu à son domicile et il l'a trouvé je cite décédé dans son lit probablement dans son sommeil mais cela reste à confirmer par les médecins c'est un décès et une actu qui a fait vraiment un vent de tristesse sur les réseaux sociaux sur les médias mais je pense aussi pour les proches de Guillaume et j'avais tout simplement envie d'envoyer mon soutien encore une fois et de rendre honneur comme on le fait souvent sur cette émission c'est la raison pour laquelle je vous mets cette petite actualité cette petite rubrique dans le top actu j'espère que vous enverrez tout votre soutien et votre courage dans les commentaires n'hésitez pas à mettre un coeur blanc ou une colombe blanche pour montrer que vous avez entendu cette actualité et que vous vous rendez honneur aussi dernière actualité du top actu qui quand même commence à durer on parle de Giuseppa petit point pour cette émission parce qu'elle a fait face à une grande tristesse je voulais vous expliquer comme vous le savez le 28 avril dernier elle mettait au monde sa fille Georgia depuis Giuseppa et sa fille sont extrêmement fusionnelles elle ne se lâche plus au point où parfois Giuseppa oublie un petit peu Paga elle le fait passer au second plan je réagis par rapport à ça et c'est vrai que ça peut malheureusement j'ai envie de dire arriver lorsqu'on vient d'avoir un bébé ça peut arriver aussi au père c'est de vraiment être fusionnel avec l'enfant au point d'oublier son ou sa partenaire il faut faire attention à ça parce qu'avant d'être parent vous êtes aussi un couple et surtout une personne et au même titre qu'il ne faut pas oublier son ou sa partenaire il ne faut pas s'oublier aussi donc il faut faire un petit peu attention avec tout ça mais quoi qu'il en soit sinon en règle générale leur quotidien a l'air quand même merveilleux pour cette famille mais comme je vous l'ai expliqué Georgia a des reflux gastro-osophagiens pour vous expliquer en gros c'est la nourriture qui remonte et qui peut te brûler l'osophage et qui peut aussi t'emmener jusqu'à des vomissements comme je vous l'ai expliqué j'en ai déjà eu c'est quelque chose qui m'est arrivé pendant plus d'un an mais je sens que je sois enfant c'était là il y a quoi 5-6 ans parce que je buvais énormément de coca je buvais énormément de café et par conséquent j'avais beaucoup de reflux de reflux de reflux et ça m'a brûlé l'osophage pendant un an et j'avais énormément de mal à manger parce que ça me faisait très mal mais par rapport au bébé c'est également commun il faut juste adapter les positions après les repas faire en sorte de ne pas aggraver les symptômes en fait tout simplement mais c'est vrai que ça arrive seulement depuis quelques jours la fille de Giuseppa Georgia affiche des symptômes qui sont un peu plus inquiétants elle a les oreilles et la peau qui sont recouvertes de boutons et de plaques jaunâtres elle s'est montrée en story Giuseppa elle était en larmes parce que sa fille n'avait pas dormi de la nuit elle se sentait impuissante elle ne savait pas quoi faire je vous laisse regarder elle n'a pas fermé l'oeil elle n'a fait que hurler j'ai tout essayé c'était impossible de la calmer et en fait là c'est vraiment j'ai mal au coeur parce que j'ai l'impression que je suis impuissante que je ne peux rien faire pour l'aider et puis il y a le fait de ne pas dormir aussi qui fait que je suis à fleurs de peau donc voilà c'est compliqué je me dis que c'est peut-être de ma faute que je suis peut-être intolérante à quelque chose que je mange que je suis tellement épanouie dans mon allaitement mais j'ai envie d'arrêter pour son bien je me dis que c'est ma faute il y a des parents qui sont passés par là je sais que c'est qu'un temps et que ça va aller mieux mais franchement c'est je m'en fous de ne pas dormir c'est comme ça elle met de la vente se mettre dans ses états là elle est en train de dormir même genre ne pas pouvoir savoir quoi faire ne pas comprendre ne pas pouvoir l'aider ne pas pouvoir la soulager c'est une torture je préférais tellement me faire du mal pour lui enlever toute sa douleur je ne sais plus quoi faire j'ai rendez-vous chez le pédiatre à midi en urgence parce que les trucs jaunes que je vous ai montré hier qu'elle avait sur les oreilles ça sort par le nez et les yeux je me demande ce qu'elle peut avoir je ne sais pas j'ai l'impression que c'est ma faute ça me sort comme vous l'avez vu elle est vraiment dans un sentiment d'impuissance et en fait pour réagir j'ai envie de vous dire que ça doit être vraiment compliqué de voir son enfant souffrir de ne pas savoir quoi faire dans ces situations Jouzépa se demande si la petite n'est pas intolérante à quelque chose elle envisageait même d'arrêter l'allaitement pour son bien j'ai fait des recherches et en fait les bébés ne sont pas allergiques au lait maternel parce qu'il est parfaitement adapté pour leur intestin mais dans des cas rares certains bébés peuvent toutefois présenter une allergie aux protéines d'un aliment que la mère a consommé et qui se retrouve dans le lait donc les mamans encore une fois est-ce que ça vous est déjà arrivé et si c'est le cas qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas-là donc elle a les reflux elle a aussi ces problèmes de peau qui ne font qu'empirer elle a eu un rendez-vous chez le pédiatre médecin pour voir un petit peu ce qu'il en est et finalement je ne vous ai pas dit on soupçonne un reflux qui la dérange quand elle est allongée mais aussi une intolérance aux protéines de lait de vache je dois évincer tout produit à base de lait de vache dans mon alimentation j'ai peur de devoir arrêter l'allaitement j'y tiens vraiment le rendez-vous ostéopathe s'est bien passé on a vu son visage comme si elle s'épanouissait dans son corps elle a manipulé la bouche car son frein de langue est très tendu elle inhale beaucoup d'air pour réagir au global et je terminerai mon top actu là dessus j'envoie beaucoup de courage de soutien et d'amour à cette petite famille j'espère que ça ira mieux et j'ai l'impression que Josépa et Paca sont quand même de bons parents qu'ils essayent vraiment de faire en sorte que les problèmes ne durent pas ils essayent de contacter d'aller voir etc ils font vraiment en sorte que tout aille pour le mieux pour leur fille je trouve ça très beau parce qu'on rappelle que quand Josépa a annoncé être enceinte beaucoup l'ont critiqué pour son âge mais pour le moment j'ai envie de dire qu'elle prend son rôle très à coeur et qu'elle gère en tant que maman c'était donc tout pour le top actu j'espère qu'il a pu vous plaire nous allons passer au coeur de l'actu avant ça je sais qu'on me demande toutes les semaines ce que je bois cette semaine je bois du c'est même pas du sirop c'est de l'eau aromatisée à la fraise parce qu'en ce moment je consomme énormément de sucre et c'est pas bon je le sens mon ventre est ballonné j'en peux plus donc j'essaye de éloigner le coca de moi là j'ai pris de l'eau aromatisée à la fraise pour peut-être demain ne boire que de l'eau si jamais vous avez des idées des recettes de thé glacé ou peu importe sans sucre n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires parce que franchement les beaux jours arrivent et j'ai pas envie de me sentir aussi ballonné que ça pendant tout l'été ouais parce que l'été moi je craque c'est junk food c'est coca cola mais pourquoi en fait genre juste non continue ta bonne routine Rudy et pendant qu'on est en train de discuter dans les commentaires n'oubliez pas de vous abonner juste en dessous et de liker l'émission pour aider à la faire se développer on en a discuté c'est extrêmement important bon j'arrête je vous retrouve tout de suite pour le coeur de l'actu nous entrons donc dans le coeur de l'actu et je vais commencer désolé ça m'a fait rire par quelque chose qui va vous énerver je le sais le retour de Dylan Terry et oui en effet comme vous le savez il a réintégré les réseaux sociaux dernièrement je pense que vous le voyez venir mais ça a quand même pas mal fait parler vous le savez il était dans une période de silence il disait qu'il avait besoin de se recentrer sur lui et sur sa famille beaucoup de personnes ont d'ailleurs trouvé ça assez ironique de partir comme ça pour se protéger et pour protéger sa santé mentale comme s'il avait été victime de vraiment beaucoup de choses alors que toutes les polémiques tournaient autour de lui je vous les rappelle un petit peu vous avez certainement vu que Booba a été à l'origine de la mise en lumière de toutes ces controverses comme pour les autres influx voleurs Booba a fait ressortir les choses les plus sombres de la vie de Dylan Terry dans des enregistrements audio qui avaient été dévoilés par le rappeur on entendait des propos assez troublants de Dylan Terry qui concernait un projet d'adoption et des activités potentiellement illégales on rappelle que le lundi 24 avril Booba a partagé sur son compte une vidéo dans laquelle Dylan admet dans un premier temps avoir eu une idée de business assez sombre devenir Mac pour le réseau Meme il disait en fait que ce n'était qu'une idée qu'il ne la mettrait pas en place mais pourtant après ça nous avions eu un second audio dans lequel on entendait que Dylan aurait incité des femmes de Dubaï a créé un compte Meme afin de pouvoir générer des revenus et qu'il en prenne 80% c'est totalement énorme c'est du vrai proxénétisme comme je vous l'ai déjà expliqué et sur ses propres stories Dylan en avait également déjà parlé il avait dit à sa communauté qu'il s'était posé la question de peut-être devenir un jour Mac sur Meme il a dit je ne l'ai pas fait mais c'est quand même quelque chose à laquelle j'ai pensé t'as la religion t'as l'épi sur terre mais des fois tu te poses la question je vous laisse regarder un petit magnéto récap promis il est court mais je pense que c'est utile voilà que c'est vrai je me suis posé la question même un jour d'être Mac sur Meme mais en fait quand tu te remets en question tu te dis mais t'imagines la maman de la fille vis-à-vis de Allah t'imagines la faute grave que c'est et du coup après voilà je ne l'ai pas fait mais c'est quelque chose quand même que j'ai pensé tu vois c'est grave tu vois que t'as la religion que t'as les pieds sur terre et tout mais des fois des fois tu te poses la question tu vois est-ce que je ne ferais pas du proxénétisme tu vois j'endrais le corps des femmes en photo c'est une dinguerie de penser à ça mais ouais je me remercie je ne l'ai jamais fait il y a une façon de les sortir de ça d'arrêter d'être une c'est de de créer un mime c'est-à-dire que la elle gagne moins de 20 000 euros par mois parfois plus parfois moins mais la plupart c'est moins du coup en fait la pute on la recrute on lui fait faire un mime ouais voilà elle fait tout ce que tu peux imaginer sur Meme et en fait on lui donne 20% et en fait moi j'ai une équipe derrière qui fait monter son mime directement à 5, 600, 700 000 abonnés tu vois suite à cette polémique on en a eu une deuxième celle d'un potentiel trafic d'enfants où il voulait arnaquer Jazz de la JLC Family de plus de 100 000 euros pour des papiers mais en fait ce qui a été surtout très choquant c'est qu'il expliquait vouloir faire venir un enfant d'ailleurs qu'il allait lui donner des papiers etc et le vendre en fait littéralement c'était juste ça c'était pour avoir de l'argent donc on est sur du trafic d'enfants quelque chose qui est extrêmement grave Dylan Thierry a nié tout le long mais après toutes ces controverses il a tout simplement décidé de prendre une pause et d'ailleurs on rappelle qu'il avait été banni de Snapchat et qu'il avait dit que c'était lui qui avait décidé de partir il ne me semble pas qu'il soit revenu sur Snap mais quoi qu'il en soit je vous laisse écouter tout ce qu'il y a dans mon coeur et tout ce que j'ai toujours voulu faire sachez que j'ai toujours fait tout avec le coeur mais voilà aujourd'hui les réseaux sociaux on sait très bien que c'est très méchant les gens vous ont vie les gens sont vieux les gens sont méchants les gens vous veulent du mal malheureusement aujourd'hui ça touche plus que moi ça touche ma famille dont ma mère qui encore une fois en souffre beaucoup certains se sont permis d'avoir des propos des propos qui peuvent faire mal à des familles à mon égard du coup voilà je ne suis pas blanc comme neige je suis loin d'être parfait tout ça mais il ne faut pas abuser dans tout ce qui se dit c'est trop ce n'est pas trop pour moi honnêtement clairement je m'en fous vu que ce n'est pas vrai mais ma mère en souffre énormément et je me dois de la protéger je me dois de faire en sorte qu'elle soit bien après cette pause Dylan est maintenant de retour en effet il a décidé de faire son grand retour et il s'est exprimé sur son compte TikTok peut-être pour justement refaire du bruit on sait que TikTok est l'application la plus utilisée en ce moment elle permet de faire des vidéos qui explosent et surtout de générer pas mal d'argent dans un message écrit également sur Instagram il s'est excusé auprès de tout le monde principalement sa communauté pour son silence il a dit je cite je présente mes excuses à ma communauté pour avoir été silencieux pendant plusieurs semaines ma famille et moi en avions besoin et je suis désolé de ne pas avoir répondu à tous les messages que j'ai reçus j'avais vraiment besoin de faire une véritable pause il dit qu'il est déterminé à vouloir reprendre le cours de sa vie à changer au plus haut point il dit qu'il a tout fait pour son bien mental et son bien physique lors de son absence notamment avec de la boxe étant donné qu'il a pris 9 kilos avant de vous citer je réagis il y a beaucoup de gens qui se sont dit mais attends le mec il revient il fait même pas un message par rapport aux controverses aux polémiques etc il dit juste qu'il a fait du sport et qu'il s'est mis à la boxe je cite je suis de retour prêt à relever des défis avec énergie et vitalité pendant mon absence il s'est passé beaucoup de choses je suis ravi de partager que ma famille se porte beaucoup mieux hamdoulilah j'ai consacré mon temps à 2-3 séances d'entraînement par jour combinant la boxe et la musculation il dit également qu'il est en train de concrétiser la réalisation d'un rêve qu'il a déménagé dans une nouvelle villa et qu'il promet de partager prochainement la visite à sa communauté je vous laisse regarder j'ai fait énormément de musculation aussi j'avais 2 à 3 entraînements par jour je faisais des siestes je mangeais je mange 6 fois par jour j'étais vraiment focus aussi sur ça j'ai réussi à prendre 9 kilos au total du coup voilà bientôt la boxe là regardez j'ai des bleus à l'oeil j'ai un bleu ici à l'oeil j'ai un bleu ici je fais énormément de sparring j'avais un coup sur le nez aussi mal à la mâchoire aussi j'ai pris beaucoup beaucoup de coups dans la mâchoire j'avais mal à la mâchoire quand je la bougeais les mains pareilles j'avais mal aux mains partout mais il y a beaucoup beaucoup de personnes à qui je répondais pas et je m'excuse c'est pas du tout méchant ou mal pensé c'est juste que j'en avais vraiment vraiment sincèrement besoin du coup je m'excuse auprès de vous mais voilà je vais être de retour je vais vous je vais échanger avec vous mon quotidien mon travail mes projets et tout ce qui va avec je reviens aussi sur les réseaux pour quelque chose de positif parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup 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 de choses négatives sur les réseaux et il y en a marre tu vois on veut du positif on veut des choses qui sont bien qui sont cool intéressantes joyeuses et moi je suis quelqu'un comme ça je suis quelqu'un de joyeux je suis quelqu'un de happy j'aime vivre j'aime la vie et je suis très heureux dans ma vie et dernière chose dernière chose et j'aurais bien j'aurais voulu vous la demander avec ce sourire là en me disant je suis marié mais non pas du tout pas du tout je suis toujours toujours célibataire quoi qu'il en soit son retour sur les réseaux sociaux nous l'attendions tous de toute façon on va pas se mentir maintenant reste à savoir ce qu'il va partager ce qu'il va faire et ce qu'il va se remettre dans des scandales parce que je pense qu'il a quand même froissé le lien qu'il avait avec sa communauté et en revenant juste comme ça et en parlant de sport je sais pas si ça va vraiment l'aider nous verrons dans le temps je garde un oeil dessus donc je vous tiendrai au courant mais pour réagir je vous dirais que je trouve ça un petit peu facile son retour je vous laisserai me dire ce que vous en pensez juste en dessous de mon côté je vais suivre Dylan je vais voir un petit peu ce qui se passe ce qui se dit et si jamais il y a des choses à rajouter je les ferai ne vous inquiétez pas pour ça hors télévision je voulais à tout prix vous parler de ceci on est sur une actu qui se passe à l'étranger je voulais pas laisser ça sans voix je suis tombé sur le compte de Crazy Sally et quand j'ai entendu son réel je me suis dit qu'il fallait que je médiatise ça aussi à ma manière vous entendrez son réel tout à l'heure j'ai pris une petite partie mais pour l'heure je vous explique ce qu'il se passe avec des médias tels que France Info ou encore BFM TV je vais énormément rester sur mes notes pour ne pas apporter de mauvaises informations pour vous expliquer des violences ont éclaté au Sénégal après la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à deux ans de prison pour corruption de jeunesse c'est une peine qui malheureusement compromet sérieusement sa candidature à la présidentielle 2024 et en fait il y a des scènes de chaos qui durent depuis tout ça au Sénégal qui ont compté au moins neuf morts le Sénégal est le théâtre de vraiment violentes choses depuis maintenant quelques jours et maintenant ça se compte en semaine il y a des centaines de personnes qui sont allées dans les rues pour protester contre ce verdict qui devrait rendre inéligible cet homme de 48 ans à la prochaine élection présidentielle parce qu'il trouve ça injuste et vous comprendrez pourquoi lorsque Sally aura bien expliqué moi je vous donne les informations de BFM pour vous expliquer le tribunal l'a condamné pour corruption de la jeunesse parce qu'en gros ce qu'il lui est reproché c'est d'avoir favorisé la débauche d'un jeune de moins de 21 ans on l'a acquitté pour d'autres accusations beaucoup plus graves des accusations de vie de menaces de mort et Ousmane Sonko n'était pas présent lors du prononcé de l'arrêt tout comme son procès parce qu'il est présumé bloqué par les forces de sécurité chez lui séquestré selon ses mots le pays qui n'est pas du tout d'accord avec ce qui se passe appelle à continuer la mobilisation mais malheureusement ça fait découler des scènes absolument catastrophiques au Sénégal on a beaucoup de violence on a des morts on a des blessés c'est quelque chose qui est absolument horrible on peut lire la justice l'a blanchi pour certains faits mais derrière a trouvé des prétextes fallacieux pour l'empêcher de devenir candidat en 2024 autre chose qui s'est passé et ça j'ai pu le voir par rapport aux médias mais également par rapport aux témoignages que Crazy Sally a reçu c'est que les réseaux sociaux et internet sont un petit peu coupés et modifiés au Sénégal comme je le cite le service de surveillance d'internet Netblocks a confirmé la restriction d'accès à Facebook Twitter Whatsapp Instagram Youtube Telegram et d'autres réseaux depuis le jeudi 1er juin et en fait c'est vraiment pour être dans une sorte de désinformation pour être un petit peu enfermé dans une seule et unique manière de penser et surtout pour ne peut-être pas ressortir les choses qui se passent là-bas pourtant Crazy Sally y est allé elle a fait un réel par rapport à ça je vous laisse regarder que se passe-t-il au Sénégal violence policière 9 personnes tuées blocage des réseaux sociaux guys il faut qu'on en parle c'est un vrai soulèvement populaire qui se produit depuis ces derniers jours au Sénégal suite à ce que beaucoup appellent un complot politique de Macky Sall le président du Sénégal depuis 11 ans maintenant pour éliminer politiquement Ousmane Sonko son principal adversaire et rival pour les élections présidentielles qui arrivent en 2024 tout commence en 2021 quand Ousmane Sonko gagne de plus en plus en popularité et qu'il est subitement accusé de et de menaces de mort par une employée de salon de massage et directement Ousmane Sonko a nié et ses partisans ont dénoncé un complot de la part de Macky Sall pour blacklister Ousmane Sonko des élections présidentielles des grandes manifestations avaient éclaté pour condamner ce manque de démocratie et le 6 mars 2021 déjà 4 morts avaient été recensées parmi les manifestants et hier le 1er juin après 2 ans de tensions au Sénégal c'était donc le procès final de Ousmane Sonko qui encourait jusqu'à 20 ans de prison pour les présumés faits de viol et de menaces de mort et finalement coup de théâtre il a été acquitté des faits de viol et de menaces de mort mais il a été condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse ce qui signifie que pour la justice il a débauché ou du moins favorisé à la débauche de la jeune employée de massage qui avait moins de 21 ans au moment des faits et pour certains c'est un verdict très surprenant car comme l'a dénoncé Aminata Touré ancienne ministre sénégalaise pour elle si Sonko a été acquitté de viol de menaces de mort il aurait dû être relaxé purement et simplement et cette décision d'après elle confirme la tentative du pouvoir d'éliminer Ousmane Sonko de la présidentielle et honnêtement pour réagir je vous dirais que ça fait extrêmement froid dans le dos ce qui peut se passer pour de la politique et des personnes en sont mortes et parce qu'il y a un chaos qui est présent au Sénégal et j'avais envie de revenir sur ça avec vous pour réagir en termes de chiffres c'est au moment où j'ai écrit on avait un bilan de 19 morts parmi les manifestants peut-être qu'aujourd'hui il a été plus élevé j'ai écrit ça en début de semaine n'hésitez pas à aller suivre le compte de Sally qui sera dans la barre d'infos évidemment si jamais vous voulez plus d'informations par rapport à tout ce qui se passe courage à toutes les personnes sénégalaises qui me regardent je trouve ça absolument horrible toujours hors télévision je reviens sur quelque chose dont je vous avais déjà parlé il y a quelques temps on parle de la chanteuse Ochi celle-ci est cyber harcelée les insultes à son encontre sont totalement horribles je refais un message contre le cyber harcèlement il y a de plus en plus de punitions et de sanctions qui tombent en ce moment donc pour les personnes qui cyber harcèlent tant pis pour elles en fait on a expliqué pendant je sais pas combien de temps de mois et même d'années que ça ne se fait pas qu'on ne peut pas faire ça que c'est horrible que ça peut faire du mal aux gens que ça soit de manière mentale ou parfois ça peut aller plus loin on va en revenir dans mes gros dossiers il y a beaucoup de choses qui se passent dues au cyber harcèlement et je trouve ça cool en fait qu'on puisse maintenant le punir le dénoncer et tout ça quoi qu'il en soit le vendredi 2 juin les choses ont bougé pour Ochi en effet un jeune internaute a été condamné à Paris pour 8 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoires pour avoir harcelé en ligne la chanteuse Ochi je sais pas si vous vous rappelez mais en gros en 2020 elle a embrassé sur scène une danseuse et depuis elle a été visée par une campagne de messages haineux de messages homophobes pour vous expliquer le contexte le 14 février 2020 elle était nommée aux victoires de la musique et elle a embrassé sur scène une danseuse après avoir interprété son titre amour censure qui dénonce justement l'homophobie ça n'a pas plu aux homophobes et du coup on a vraiment eu une campagne de cyberharcèlement contre Ochi directement l'internaute accusé a été identifié comme l'une des personnes qui avait porté ces messages répétés haineux homophobes adressés à Ochi 5 autres personnes mineures ont été identifiées au cours des investigations qui ont été faites et lors d'une des auditions de l'enquêteur l'accusé celui que je ne nommerai pas a reconnu avoir envoyé à Ochi de la haine en disant grosse truie sale green lesbienne et il a même créé plusieurs comptes sur les réseaux sociaux dès que l'un était bloqué je réagis mais vous vous rendez compte quand même à quel point quelqu'un peut détester quelqu'un sur internet au point d'aller l'insulter la personne te bloque tu recrées un compte tu la réinsultes mais moi je ne comprends pas en fait ce qui se passe dans la tête de ces personnes et je trouve ça tellement grave au policier il a dit mais je n'ai rien écrit de diffamant ni de menaçant j'ai juste mis quelques paroles en l'air ou des messages peu cordiaux je voulais me défouler car je ne me sentais pas bien et je suis étonné que vous m'ayez retrouvé je trouve ça mais tellement en fait oui c'est ça les personnes qui harcèlent se sentent surpuissantes elles se disent mais de toute façon on ne retrouvera pas c'est un compte et puis voilà c'est internet mais aujourd'hui maintenant les choses bougent donc je conseillerais aux personnes qui font ce genre de choses de vraiment faire attention les choses avancent maintenant et franchement tant mieux l'accusé n'était pas présent ni représenté pendant le procès mais quoi qu'il en soit il est condamné à verser 5000 euros de dommages et intérêts à la chanteuse Hoshi le cyber harcèlement est donc puni on en a la preuve le tribunal correctionnel l'a reconnu coupable de harcèlement moral en ligne aggravé par le fait qu'il a été commis en raison de l'orientation sexuelle de Hoshi Hoshi non plus n'était pas présente elle a dit qu'elle n'avait pas la force qu'elle n'avait pas l'envie de retourner dans cette bulle angoissante créée par les milliers de personnes qui l'ont harcelée depuis février 2020 en fait le harcèlement génère énormément de haine en ligne mais c'est pas tout parce qu'on a aussi des troubles et des angoisses qui vont avec comme on peut le voir avec Hoshi elle a été victime de tout ça pendant plus de 3 ans et ça a commencé il y a plus de 3 ans et ça l'a vraiment impacté mentalement donc tout mon courage à Hoshi franchement la pauvre parce qu'elle a juste voulu dénoncer l'homophobie et elle s'est retrouvée dans une meute justement d'homophobie aggravée mais je vous en parle quand même parce que le cyber harcèlement est puni et ça franchement je trouve que c'est cool à entendre petit point sur les tantis comme vous le savez ils ont subi une opération de chirurgie ils ont tout partagé avec leur communauté Julien avait selon lui accumulé beaucoup de gras autour du ventre qui était impossible à perdre même avec du sport il a donc décidé de faire une liposuction pour pouvoir retrouver un corps qui lui convient Manon a décidé de faire la même chose de manière assez spontanée Julien voulait faire ça depuis un moment elle a décidé de le suivre comme je vous l'ai expliqué après l'opération ils se sont montrés halités les quelques jours qui ont suivi l'opération ont été compliqués mais aujourd'hui ils semblent pouvoir tous les deux bouger à nouveau sans souffrir pourtant la convalescence n'est pas terminée et les résultats semblent déjà satisfaire Julien Tantin comme le dit officiel en story après avoir été critiqué par le manque d'épaisseur de son ventre il a décidé de faire une mise au point par rapport à ça je vous laisse écouter je ne sais pas si vous voyez mais à travers la gaine je ne sais pas on voit que vraiment j'ai un corps de ouf je crois qu'il s'est grave passé quelque chose et j'ai deux doublures ça c'est une gaine ça c'est une autre mais je n'ose même pas regarder le matin quand elle vient lever, masser m'enlever je ne sais pas quoi les trucs dans des pansements je ne regarde pas mais c'est une dinguerie jamais de la vie gardez votre épaisseur pour vous j'en veux plus fit, slim il n'y a pas d'épaisseur on te bombarde le crâne avec ça quand tu es jeune après tu es mort tu prends du ventre tu es épais mais qui est épais fit, slim mais bien sûr je vous laisse l'épaisseur tous les jours je vous la laisse prenez-la je ne la veux plus qui est épaisseur ils ont tous les deux vraiment pas tardé à montrer les résultats par rapport à cette opération à ces opérations et c'est vrai que franchement j'ai envie de dire qu'elles ont été réussies Julien se montre avec un ventre plat un dos dessiné qui vraiment n'ont rien à voir avec les photos d'avant l'opération du côté de Manon elle s'affiche amincie et elle admet que pour l'instant le résultat est encore gonflé alors je vais réagir en disant ce que j'ai un petit peu dit la semaine dernière je suis extrêmement content pour eux s'ils se sentent mieux dans leur corps qu'ils se sentent mieux dans leur peau mais encore une fois ils ont partagé tout ça en faisant un petit peu de prévention en disant que ceci n'arrive pas tout le temps qu'il faut payer qu'il faut faire attention etc etc et c'est quelque chose qui n'est absolument pas dit ils vendent ça comme une solution miracle pour les complexes mais ils ne parlent pas du tout des complications qui peuvent être engendrées on peut par exemple noter les effets secondaires comme les échymoses les gonflements les œdèmes les engourdissements temporaires de la zone traitée l'asymétrie du résultat ce sont des choses qui font partie aussi des complications qui peuvent arriver et ça les tantis n'en parlent pas donc encore une fois si vous voulez vous faire opérer pas de soucis mais faites juste attention mais ce n'est pas tout parce que dans une autre vidéo Julien a répondu à trois choses comme vous le savez il a partagé sa facture d'opération et celle-ci n'est pas passée inaperçue tout le monde dit que malgré la facture qu'il a montrée ce serait un placement il a réagi et visiblement j'avais mal traduit le prix il a dit les prix dépendent des pays à mon avis moi la liposuction c'était 15 000 euros il faut aussi payer la clinique où tu restes j'y suis resté 5 nuits ensuite tu as les soins et les massages c'est à peu près 100 euros le massage il faut compter entre 20 et 24 000 euros donc ça c'était vraiment pour vous faire un petit point par rapport aux opérations etc mais ce n'est pas tout parce qu'on reparle de harcèlement avec Thiago apparemment il aurait été harcelé à l'école c'est du moins ce qu'a fait comprendre Manon Tanty au travers d'une vidéo je vous l'ai expliqué sur mon compte télé-réalité mais elle affirme que Thiago se fait embêter par un autre garçon depuis 6 mois et elle parle du comportement violent de celui-ci envers son fils ce petit garçon a été invité à l'anniversaire de Thiago et apparemment il a eu encore une fois un comportement déplacé Manon Tanty a dit qu'elle a vu de ses yeux des choses qu'ils n'ont absolument pas plu et elle compte bien parler avec la mère du petit garçon pour essayer d'arranger la situation de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a cette violence de juste de comprendre Manon raconte que ce petit garçon s'est battu avec un autre petit garçon qui voulait carrément protéger Thiago et apparemment ça n'aurait absolument pas empêché le petit garçon d'embêter Thiago une nouvelle fois parce que Manon selon ses dires l'aurait vu lui mettre un coup de poing et un coup de pied Thiago n'a pas rendu les coups et en fait moi je trouve ça assez mature de la part de Manon de vouloir aller parler à la mère de l'autre petit garçon pour essayer de comprendre pour essayer d'arranger les choses d'arranger la situation de cette manière j'espère sincèrement que Thiago ne sera plus victime de ce genre de choses pour rappel si un jeune homme ou un membre du personnel de l'école harcèle un élève c'est désormais considéré comme un délit de l'école primaire à l'université on peut être reconnu coupable de harcèlement scolaire et risquer jusqu'à 3 ans de prison 45 000 euros si jamais on a une incapacité d'aller à l'école d'une durée égale ou inférieure à 8 jours mais les peines peuvent aller jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende si la victime se suicide ou tente de se suicider je vous le dis là parce qu'on en reparlera lors des gros dossiers nous en avons parlé lundi mais depuis quelques semaines Adé Laurent serait en rapprochement avec Léa Marie l'ex de Sebi Dadi c'est une histoire qui fait de plus en plus parler sur les réseaux sociaux je voulais vous expliquer comme vous le savez si vous me suivez Adé Laurent était le meilleur ami de Sebi Dadi et Léa Marie était l'ex de Sebi Dadi et depuis quelques temps Adé et Léa Marie se rapprochent je sais pas ce que ça veut dire ça mais voilà tout a été filmé montré sur TikTok et comme d'habitude Sebi Dadi a l'air de surjouer tout ça mais ce n'est pas tout parce qu'apparemment tout ceci serait pour faire la pub d'un nouveau réseau social WeScoop je fais de la prévention par rapport à ce réseau parce que même s'il a l'air bien il a l'air aussi de craindre par rapport à ce que j'ai vu pour un peu de contexte merciofficiel.fr on a connu Léa Marie en couple avec Sebi Dadi dans les princes et les princesses de l'amour ils ont craqué l'un pour l'autre ils ont eu une histoire très passionnelle que les internautes ont suivi mais en 2022 ils se sont séparés et maintenant depuis quelques temps c'est Adé qui se montre avec Léa Marie sur TikTok et tout ceci a créé un gros buzz parce que Sebi Dadi ne semble pas ok avec ce rapprochement en effet Seb parle de ce rapprochement extrêmement souvent il a dit qu'il était énervé que c'était à cause de cette relation que en ce moment ça n'allait pas dans sa vie et d'ailleurs il n'hésite pas à en parler sur WeScoop il fait des petites mises en scène il s'est montré en train de faire des plans contre eux je vous ai expliqué lundi qu'il a fait de la sorcellerie avec Danaï contre Adé Laurent il a aussi appelé le père de Adé pour lui dire que son fils faisait du contenu dans le X et en vrai moi je vous pose une question et c'est une question qui revient beaucoup est-ce que tout ceci est fait pour justement faire de la pub par rapport à cette application j'ai un petit peu cherché WeScoop est un réseau social qui a été lancé en Belgique et qui mélange les fonctionnalités qui font le succès de ses rivaux américains et chinois l'application a une gamification assez poussée et promet des cadeaux aux utilisateurs et en fait c'est pour se montrer un petit peu plus ouvert par rapport à la concurrence sur le plan de la modération tout en respectant les règles donc pour vous expliquer on peut vraiment montrer du contenu un peu trash mais il faut respecter les règles d'après ce que j'ai pu lire WeScoop est une super app selon la description de ses concepteurs et en clair en fait elle combine toutes les choses qu'on connaît déjà story, photo, profil vérifié etc et on a aussi une messagerie qui est cryptée WeScoop va aller encore plus loin et va peut-être proposer du dating d'ici quelques semaines c'est une application en fait qui reprend un petit peu tous les codes de toutes celles qu'on a déjà mais qui aurait une notion de censure enfin je ne sais même pas de la censure pour moi c'est du respect parce qu'on peut essayer d'être sans limite sur cette application et personnellement ça me dérange et par conséquent quand on a vu que ADE essaie parler ici et là sur TikTok en disant oui sur cette application il va y avoir ça il va y avoir ça on se demandait s'il n'était pas à l'origine de cette application d'après mes recherches j'ai vu que non mais je pense sincèrement qu'ils sont peut-être en placement pour justement en faire la promotion mais par rapport à l'application les créateurs ont dit on ne va pas striker quelqu'un pour une opinion politique ou un décolleté comme ça s'est déjà vu ailleurs donc à voir ce qui va se passer là-bas mais pour l'instant c'est une application qui est en train de concurrencer avec pas mal d'autres faites attention si jamais vous voulez la télécharger mais pour en revenir à ADE et Léa Marie les internautes sans doutaient le rapprochement a pris une vitesse supérieure étant donné qu'ils ont entre guillemets officialisé leur couple et je dis entre guillemets parce qu'ils se sont juste montrés en train de s'embrasser ils font pour le moment du contenu ensemble donc je ne sais pas si c'est un bisou qui rend ce couple officiel peut-être qu'ils en jouent pour générer des clics du buzz et de l'engouement je vous demanderais ce que vous en pensez mais en vrai s'ils se mettent ensemble ça peut être mignon non ? on rappelle que ADE a énormément de mal à trouver quelqu'un pour se mettre en couple et peut-être qu'avec Léa Marie ça pourrait marcher comme chaque semaine depuis quelques temps maintenant nous faisons un petit point sur Love Island comme vous le savez malgré toute la com qu'ils ont faite l'émission n'atteint pas les audiences souhaitées celle-ci ne dépasse pas les 300 000 chaque soir alors qu'il s'attendait à des audiences vraiment hautes limite comparable aux 50 donc comme je vous l'ai expliqué après un mois d'émission on a des candidats emblématiques de W9 qui ont fait leur apparition comme le dit Blasting News parce que moi je ne regarde pas l'émission comme vous le savez des personnalités se démarquent pourtant dans cette émission on a Cindy, Gabriel, Perle, Valentin, Edgar et Ludivine qui font vraiment du show par rapport à l'émission et qui se font quand même assez voir mais pour une fois les histoires d'amour n'intéressent absolument pas les téléspectateurs j'en ai parlé sur Twitch et on m'a dit que ce qui intéressait c'était vraiment les jeux maintenant tout ce qui intéresse c'est les jeux les histoires d'amour les marseillais on s'en fiche un peu donc il y a eu un manque d'intérêt par rapport à ça et W9 a décidé d'emmener Niccolo Ferrari Bastos et puis Marois mais sauf qu'ils ont cassé la règle principale de l'émission qui était d'être seulement et uniquement avec des anonymes le clash Niccolo Bastos a un petit peu diverti les internautes Marois aujourd'hui se fait critiquer donc est-ce que c'était vraiment une bonne idée nous allons voir ça ensemble en effet dès l'arrivée de Marois elle a eu un coup de coeur pour Issam mais celui-ci avait déjà une histoire d'amour avec Ludivine donc les téléspectateurs ont dit que Marois était une briseuse de couple et qu'elle était responsable du malheur de Ludivine ce qui fait un petit peu écho à ce que je vous ai dit la semaine dernière avec Bastos et Perle Bastos est arrivé et il s'est rapproché de Perle d'ailleurs vous m'avez tous dit que Perle n'était pas responsable de ça parce que comme on le voit sur la vidéo il s'agirait surtout d'un baiser volé quoi qu'il en soit sur Twitter et sur Instagram l'attitude de Marois ne plaît pas du tout et elle s'est mise à dos Cindy la star du programme il doute qu'elle soit sincère avec Issam et en vrai moi j'ai envie de vous poser une question est-ce que les nouveaux à part Niccolo parce que Niccolo ne fait pas ça mais j'ai l'impression qu'ils sont arrivés pour semer la zizanie dans les couples tu vois comme si la prod leur avait dit on a besoin d'audience on a besoin de show tu sais ce qu'il faut faire t'y vas je vous laisserai me dire ce que vous en pensez mais on peut lire on dirait elle se croit au dessus des autres filles alors que pas du tout ma belle insupportable personne ne l'aime PTDR vous feriez mieux de la faire partir la gênance habillée en jupe noire et eau noire en personne je peux plus me la voir vous avez tout gâché en ramenant des gens de télé-réalité super déçus je vous laisse regarder donc selon vous est-ce que les gens de télé ont gâché Love Island est-ce qu'ils se sentent plus haut que les autres qu'en pensez-vous je vous fais un petit parallèle aussi avec les US parce qu'apparemment aux Etats-Unis Love Island France serait en train de cartonner ils adoreraient aux Etats-Unis et au UK si je ne dis pas de bêtises ils adoraient la version française alors que nous en France on n'aime pas notre version je trouve ça assez étrange mais après c'est comme d'hab tu vois nous on adore New York et les New Yorkais adorent Paris c'est pour faire une image vous avez compris d'ailleurs en France le chose ne semble pas si bonne au point où la chaîne a déprogrammé l'épisode du dimanche qui n'a pas été là il a été sur Sixplay mais il n'a pas été sur la télé le groupe M6 n'a pas apporté une explication mais elle semble évidente les scores de l'émission ont chuté en une semaine ils ont réuni 245 000 téléspectateurs en moyenne et 1,2 point de part d'audience c'est un programme qui avait vraiment beaucoup d'espoir mais qui ne marche pas beaucoup je tiens aussi à préciser que Delphine Vespizer s'était absentée pour Koh Lanta et que lors de son absence les audiences avaient remonté donc maintenant elle est de retour on va voir ce qui se passe mais il y a beaucoup de gens qui disent que peut-être ils n'auraient pas dû prendre Delphine comme animatrice et lorsque moi j'en parle sur mes réseaux etc on me dit que la saison qui a été sur Amazon Prime avec Nabila était plus intéressante donc peut-être qu'on est vraiment sur un problème d'animation et de présentation je n'ai rien contre Delphine Vespizer je ne fais que soulever une question je vous laisserai me dire votre réponse par rapport à cette question dernière actualité du cœur de l'actu Toutatis chez Samzira c'est une interview qui a fait beaucoup parler pour celles et ceux qui ne connaissent pas c'est une fille qui est très connue sur l'application Mime comme le dit Pure Break elle s'est fait connaître également par rapport au buzz sur les réseaux sociaux avec sa copine Polska elles ont été invitées plusieurs fois sur TPMP on a eu le buzz par rapport à la réforme des retraites on a eu le buzz par rapport au restaurant après Halloween je vous avais expliqué tout ça au fil de mes émissions et bien récemment elle est allée se livrer chez Samzira et comme à chaque apparition Toutatis a fait beaucoup parler beaucoup d'informations à l'intérieur de cette interview premièrement elle a révélé qu'elle avait gagné plus de 2 millions d'euros en seulement 2 ans sur Mime je trouve ça énorme quand j'ai entendu ça j'étais choqué j'étais sur les fesses littéralement j'espère sincèrement que ça ne va pas donner des idées aux plus jeunes de se dire les études ça ne sert à rien et let's go je vais faire du Mime jusqu'à devenir extrêmement riche j'espère que ça ne donnera pas envie de cette manière quoi qu'il en soit Sam me demande c'est quoi la pire dinguerie qu'on t'ait demandé ou tu t'es dit mais moi jamais de la vie je ferai ça Toutatis répond je place un trigger warning parce que ça va être extrêmement sale de mon avis elle dit manger du caca on me l'a demandé mais je ne le fais pas ah oui ils aiment le caca il y a plein de gens qui aiment la merde ils me disent genre avec tes grosses fesses j'aimerais bien que tu un 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 mais non ils veulent que je un 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 et que je montre mon un 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 mais moi ce n'est pas possible je reçois aussi des vidéos de gens qui mangent du caca ou des semelles de chaussure il y a de tout je ne juge pas ils aiment ce qu'ils veulent mais voilà mais ce n'est pas tout parce qu'apparemment on lui a également demandé de faire des actes de zoophilie contre de l'argent elle a évidemment refusé elle parlait de mettre de la nourriture sur son téton pour que son chat la lèche je trouve ça absolument horrible et en plus de ça la zoophilie est un crime c'est un délit elle a tout de même précisé qu'elle ne répondrait jamais favorablement à ce genre de demande et elle dit qu'en gros sa limite c'est vraiment les photos un petit peu sexy et nues qu'elle fait mais qu'elle ne ferait jamais de sexy tape qu'elle ne ferait jamais rien avec quelqu'un et que ça fait partie de ses limites elle dit j'accepte de montrer de tout montrer mais pas te faire des sexy tapes faire l'amour avec quelqu'un c'est ma limite je ne peux pas merci Pure Break pour le point mime et influence j'ai envie de dire mais ce n'est pas tout parce que Toutatis nous a également raconté une histoire extrêmement touchante et son parcours en fait de son vrai nom Jessie elle parle de son passé notamment de son passé très jeune par exemple lorsqu'elle était au collège ses soeurs et elle ont été placés en foyer pendant plusieurs années avant de retourner en 2009 habiter avec leur mère suite à quoi la mère ne voulait plus d'elle elle était partie elle les avait laissés dans l'appartement leur donnant un petit peu à manger etc je vous laisserai aller regarder pour plus de détails l'interview chez Sam mais quoi qu'il en soit à 18 ans Toutatis était tombée enceinte de son copain de l'époque elle était prête à garder le bébé même si c'était quelque chose qui était choquant pour elle malheureusement elle l'a perdue finalement un jour sa mère est arrivée avec des policiers elle a failli la renvoyer au foyer et c'est à ce moment que Toutatis a préféré être SDF et qu'elle s'est lancée sur Snapchat et sur les réseaux sociaux elle a fait tout et n'importe quoi pour que son compte prenne et qu'il y ait des gens dessus et aujourd'hui c'est comme ça qu'elle a créé son business Toutatis dit qu'elle a essayé de rendre visite à sa mère plus d'une fois qu'elle a essayé de comprendre aussi pourquoi est-ce que celle-ci ne voulait pas d'elle etc elle n'a jamais eu de réponse et au bout d'un moment elle a tout simplement laissé tomber je vous laisse regarder un petit extrait Il y a eu un moment où tu t'es véritablement sentie aimée Par qui ? Par ta mère Peut-être avant C'est quand avant ? Quand j'avais 8 ans genre Ou sinon là non elle n'aime plus C'est dur pour toi de te dire ça ? De quoi ? À ton âge aujourd'hui à 20 ans Ma mère n'aime plus Oh my god Depuis ce jour-là elle nous a oubliés On ne fait plus partie de sa vie C'est 5 enfants ? 4 4 enfants C'est pareil pour les 4 Tu sais pourquoi ? Elles ne nous aiment plus Comment on peut ne plus aimer ces enfants ? Je ne sais pas Et pour réagir Je dirais que je trouve que c'est quelqu'un qui est quand même super forte qui a une très grosse carapace parce que dès qu'on lui parle de choses qui la touchent elle a ce visage qui change et elle ne montre aucune émotion Je pense qu'elle est vraiment endurcie Je pense qu'elle a vécu beaucoup de choses Je pense également qu'elle a fait tout ce qu'elle a pu avec ce qu'elle pouvait Donc moi je ne suis pas vraiment pour le fait d'être sur mime et de faire ce genre de business surtout à cet âge parce qu'elle est extrêmement jeune et que franchement en gagnant autant d'argent en faisant ça je me demande c'est à quel prix pour ta santé mentale mais je pense qu'elle s'en est juste sortie comme elle pouvait Donc je ne suis pas là pour critiquer je ne suis pas là pour juger mais je l'ai trouvé vraiment touchante et voilà c'est pour ça que je voulais réagir et faire une actu sur ça Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez Tout le respect du monde pour tout à tisse dans les commentaires c'était donc tout pour le coeur de l'actu qui a été un petit peu plus court que le top actu il y avait moins d'actualité mais elles étaient beaucoup plus grandes j'ai l'impression qu'elles étaient beaucoup plus travaillées étudiées et dans le détail j'espère que ça a pu vous plaire j'ai un petit peu changé ma manière de faire pour cette émission donc j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez dans les commentaires si vous êtes toujours là je le répète n'oubliez pas de liker l'émission on peut le faire sur télé il y a beaucoup de gens qui me disent qu'on ne peut pas que c'est la raison pour laquelle il y a moins de likes si vous prenez votre télécommande et que vous appuyez sur la flèche du bas vous verrez la barre de défilement et juste en dessous le petit bouton like donc n'hésitez pas à le faire ça aide vraiment au travail à être vu et à être partagé à d'autres personnes je vous laisse ici pour le coeur de l'actu nous allons passer aux gros dossiers ils sont 4 ils sont énormes j'espère qu'ils vont vous intéresser comme chaque semaine je prends ma tablette en main étant donné que nous allons parler des gros dossiers et que comme vous le savez je préfère rester sur mes notes pour ceux-ci parce qu'ils sont quand même extrêmement grands c'est la raison pour laquelle je ne fais que lire mes notes nous commençons par une très grande nouvelle et une bonne nouvelle ça fait plaisir pour les gros dossiers on est sur le mariage de Coralie Porovecchio mais également sur le visage de son enfant qui a été dévoilé c'est une ancienne candidate de Téléka elle était quand même une grosse tête lors de ses programmes mes informations ont été prises sur Blasting News pour les intéresser vous l'avez vu nous parlons de Coralie un petit peu de contexte et de présentation pour celles et ceux qui ne la connaissent pas elle a été connue via les anges mais surtout Secret Story cela fait quelques années qu'elle a décidé d'arrêter la télé-réalité pour se consacrer à sa famille un choix que je trouve énormément mature que beaucoup ne feraient pas mais aujourd'hui elle est maman de deux garçons et elle ne voulait pas montrer son plus grand afin de préserver celui-ci des commentaires négatifs et bien après plus d'un an de mystère elle a quand même décidé de montrer le visage de Kingsley le plus petit et les internautes sont tombés sous son charme comme je vous l'ai expliqué elle a mis fin à sa carrière télé en 2018 pour fonder sa famille c'est à ce moment qu'elle rencontre Boubacar Kamara un joueur de foot professionnel et c'est assez remarquable je trouve parce que malgré le fait qu'elle ait eu vraiment une énorme notoriété à la télé elle a quand même décidé de préserver sa vie privée et sa famille que deux candidats le font étant donné que beaucoup vont surtout penser à monnayer leur famille les enfants pour accroître la visibilité notamment faire maman et célèbre etc donc moi personnellement je respecte dur comme fer le choix de Coralie elle a longtemps gardé le visage de son fils aîné Liroua j'espère que je le prononce bien loin des projecteurs afin de le protéger des critiques de la haine etc on en revient tout le temps à la même question est-ce qu'on le montre ou non beaucoup disent que dans tous les cas des photos peuvent être prises à son insu mais ici comme vous le voyez l'anonymat a été préservé donc sa décision de révéler le visage de son fils a été un moment pour elle et elle souhaitait également le partager avec sa communauté en ligne suite à ça on a aussi eu un deuxième enfant comme je vous l'ai expliqué et celui-ci n'a pas vraiment été montré sur les réseaux sociaux non plus pendant plus d'un an mais après un an d'attente Coralie a finalement montré le visage de son fils dans une vidéo absolument magnifique qui a été postée sur son compte Instagram je ne peux pas vous laisser ce qui est dit dessus parce qu'il y a une musique derrière qui n'a qu'un droit d'auteur mais en gros on entend que c'est la plus belle merveille du monde je vous laisse regarder vous vous en doutez les internautes ont été conquis par cette vidéo on peut lire il est trop mignon trop beau une beauté trop beau ce petit king je fond d'amour ils sont trop craquants vos enfants c'est encore une fois un élan d'amour que je trouve magnifique je le dis vraiment souvent par rapport aux mamans par rapport à la solidarité sur les réseaux mais c'est quelque chose qui me touche beaucoup et à chaque fois que je vois ça j'aime bien vous en parler mais outre ces commentaires on a aussi des personnalités telles que Charlène qui était également dans Secret Story Amélie Netten qui ont réagi et qui ont dit que leurs enfants étaient magnifiques avant d'aller plus loin je vous pose une question vous préférez quoi sur les réseaux sociaux les mamans qui montrent tout ou les mamans qui gardent un petit peu un jardin secret par exemple en parlant d'enfants en parlant de maternité mais sans vraiment montrer le visage de celui-ci à côté de ça on a eu des rumeurs concernant une troisième grossesse parce que Coralie s'est montrée avec des vêtements un peu amples des vêtements assez confortables alors qu'elle a toujours porté des choses près du corps etc Coralie a réagi en disant qu'en ce moment elle avait beaucoup de mal avec son corps dû aux grossesses justement et que le temps qu'elle n'a pas retrouvé un corps qui lui correspond et qui la convient elle se sent plus à l'aise dans ce genre de vêtements et même outre ça comme je vous l'ai déjà dit je trouve ça dommage de toujours lier quelque chose à une potentielle grossesse finalement une autre actualité est arrivée avec Coralie et je pense que ça va vous ravir puisqu'on est vraiment sur du positif comme je vous l'ai expliqué il y a un instant elle est maintenant en couple avec Boubacar Kamara joueur de foot et bien les deux ont décidé de se marier et c'est quelque chose qui a été remarqué sur les réseaux sociaux dans une vidéo Instagram on voit vraiment la magnifique cérémonie on voit une robe blanche on voit son mari qui porte un costume blanc les deux fils qui ont été là et qui ont vraiment apporté une image magique aux réseaux sociaux et je vais vous laisser regarder mais franchement mon rêve de ce genre de mariage j'adore est-ce que vous savez qu'avant de faire mes études de psycho j'avais envie d'avoir une expérience en tant que wedding planner ou du moins organiser des choses par rapport au mariage parce que je trouve ça incroyable la magie qu'il peut y avoir à l'intérieur et je me dis que peut-être je pourrais également porter une robe le jour du mien les internautes ont été émus en voyant les enfants à la cérémonie en train d'apporter les alliances et en story Coralie a partagé tous les dessous du mariage je ne peux pas trop vous montrer parce que c'est rempli de musique mais je vais vous laisser regarder une petite vidéo juste maintenant évidemment on a eu beaucoup de félicitations suite à cette vidéo notamment d'internautes mais également de collègues comme Mélanie Lacrosse Camilla ou encore Shéra la youtubeuse créatrice qui ont dit tous ensemble félicitations magnifique j'ai chialé we love you les commentaires des internautes ont été par rapport à la robe qu'ils ont trouvé magnifique mais également par rapport aux émotions je suis trop ému mashallah plein de bonheur félicitations pour réagir au complet je voulais vraiment vous partager ça dans un gros dossier parce que c'est quelque chose qui fait sourire c'est quelque chose qui est rempli d'amour et je trouve que ça fait du bien aussi ce genre de bonnes nouvelles sur les réseaux sociaux donc félicitations à Coralie et à son mari et tout plein de bonheur pour la suite alors celui-là vous l'attendiez je le sais la DG CCRF les influenceurs sanctionnés des explications je vais essayer d'être le plus clair possible parce qu'il y a beaucoup de noms il y a beaucoup de bazar là-dedans donc j'ai essayé de tout remettre dans l'ordre de tout reconstruire structuré pour que vous compreniez un maximum on en a parlé très légèrement au cours de la semaine mais la DG CCRF commence à sortir des noms concernant les influenceurs qui ont eu des pratiques commerciales trompeuses douteuses les arnaques etc on a commencé à parler de Ilan de Simon qui ont été les deux premiers noms qui ont fait réagir sur les réseaux sociaux je vous avais laissé avec la story de Ilan qui explique un petit peu tout par rapport à ça je vous la coupe et je vous laisse regarder il faut savoir que je suis sur les réseaux depuis plus de 7 ans c'est à dire que 365 jours par an je poste que ce soit des stories etc et même si ça fait 2 ans que je ne fais plus le placement de produits la DG CCRF nous contrôle depuis longtemps sur pratiquement 7 ans de réseaux sociaux j'ai fait 3 erreurs obligatoirement je pense qu'il va y avoir quelques critiques et nanani et nanana je tiens à vous dire une chose pour les personnes qui critiquent je ne suis pas sûr à 100% que vous soyez irréprochable à 253% dans votre travail j'ai fait 3 erreurs moi j'ai de la chance qui n'ont pas été graves parce que personne n'a ni été arnaqué ni impliqué ni dans ni quoi que ce soit parce que dans les postes que j'ai fait je peux vous dire la vérité aucun n'avait marché voilà donc par rapport à ça donc voilà maintenant je passe à autre chose j'en parlerai plus le poste il resterait plein que les 30 jours sur mes réseaux et puis voilà moi vous savez tout en plus de ça il faut savoir que les messages qui sont épinglés sur les réseaux par rapport aux sanctions durent 30 jours et beaucoup d'entre vous m'avaient dit que c'est super léger comme sanction notamment par rapport à Dylan je reviendrai sur ça à la fin de l'actualité d'autres ont trouvé que Dylan s'était plutôt bien exprimé en story et qu'il était assez fair play sur ses erreurs etc moi je vous dis attention parce qu'on a un petit mensonge à l'intérieur de sa story on y reviendra à la fin on a également eu Simon Castaldi comme je vous l'ai dit et celui-ci attaque les boobas par rapport à ses décisions il confirme que si la répression des fraudes l'a sanctionné c'est surtout parce qu'il a oublié le hashtag sponsorisé sur ses publications il a aussi rappelé que personne ne l'éteignait et que le combat du rappeur ne l'avait absolument pas touché il a dit qu'il y avait un harcèlement qui était trop grave je vous laisse regarder et les gens qui sont cités ici pour moi je ne suis pas cela je n'ai jamais fait de la promotion pour des pilules anti-cancer moi ça me dépasse tout ça depuis plusieurs mois moi je suis dépassé parce que ce n'est pas moi ces gens qui sont cités ce n'est pas ce que je fais mais est-ce que vous êtes un influenceur est-ce que vous vous considérez comme un influenceur c'est une vraie question pour moi je ne suis pas influenceur ça fait deux ans que je suis dans le milieu quel milieu ? milieu de la télé des réseaux mais être influenceur c'est se réveiller le matin dire coucou mes chéris je me réveille moi je ne fais pas ça je fais quelques stories de temps en temps parfois je fais des placements de produits mais j'en fais tellement peu tellement peu comparé à d'autres qui en font des centaines par mois on rappelle que Booba a été vraiment sans répit par rapport à cette guerre mais que grâce à ça aujourd'hui on a des choses qui bougent comme je vous l'ai toujours dit le combat de Booba pour moi je trouve que sur le fond il est incroyable sur la forme c'est à revoir mais Simon a aussi refait parler de lui parce qu'il est allé sur BFM il a dit qu'il y a un amalgame sur les réseaux sociaux entre les influenceurs et ceux qui sont accusés d'être des influx voleurs il parle de diabolisation mais surtout il dit que il est une mauvaise cible et que c'est une erreur qu'il est dépassé par les événements et qu'il pense que les mesures sont bonnes mais que lui ne fait pas partie du même panier que Ilan comme il l'a si bien dit il va plus loin en affirmant qu'il a seulement oublié le hashtag sponsorisé qu'il n'a donc jamais volé sa communauté contrairement à d'autres qu'il ne cite pas de manière explicite je vous laisse regarder jamais de ma vie je gagnais un petit peu d'argent voilà des petits bonus par-ci par-là c'était cool c'était un petit peu d'argent mais mes vrais sous mes vraies charges je comptais pas sur ça déjà on me mettait 6 mois pour me payer mon frère on me mettait 4 mois pour me payer donc déjà il fallait dire que je me dépasser avant même que je gagne des sous frérot dans tous les cas c'était pas possible donc personne m'a éteint et encore moins maintenant parce qu'à l'heure actuelle je suis très heureux alléluia je suis très bien tout douberm tout douberm en ce moment les gars et franchement je vous le dis ce qui est grave c'est le harcèlement encore une fois moi je vois Booba je vois Booba 46 000 fois dans mes DM et Booba D.U.C. mon frère ce qui est grave c'est le harcèlement qu'il y a eu avec tout ça derrière mais la vérité Booba dans le fond s'il veut arrêter des vrais problèmes des vraies dérives ok bah fais-le frérot oui après l'harcèlement derrière c'est grave c'est très grave et franchement parce que je lis il y a des gens ça pourrait partir vraiment donc faut arrêter suite à ça nous avons eu Capucine Haddave et Anthony Matteo qui ont été rajoutés à cette liste pour des noms connus on a 2-3 autres noms mais honnêtement je ne peux pas revenir sur tout le monde et en gros les noms ne cessent de tomber je vais revenir sur Capucine mais toujours dans la même chronologie en parallèle le 1er juin le parlement a adopté le texte qui vise à lutter contre les abus de certaines personnes sur les réseaux sociaux de manière concrète c'est quelque chose qui a également vu le jour de manière concrète on revient à Capucine le 2 juin elle revient sur ça sur ses réseaux sociaux elle explique pourquoi la DGCCRF a pris la décision de la sanctionner elle explique que s'il s'agit d'un rappel à la loi en fait suite à un contrôle qu'elle a eu sur son activité en novembre dernier Capucine a posté une photo où elle dit qu'elle va devoir poster en story toutes les 24 heures un message sur Instagram et sur Snapchat Capucine a expliqué que du 5 novembre 2022 au 5 décembre 2022 la DGCCRF a contrôlé ses activités elle tacle donc Ilan en disant que comme lui il l'a si bien dit sur 7 ans il a fait 3 erreurs c'est totalement faux c'est sur une période de contrôle il a fait 3 erreurs et si on en croit Capucine ça a duré un mois chez elle donc ça veut dire que sur un mois Ilan a quand même fait 3 erreurs il aurait donc menti à sa communauté quelque chose qui n'est pas du tout passé Concernant Capucine en gros elle a été sanctionnée pour ne pas avoir mis le hashtag sponsorisé et elle a aussi fait la promotion de patch mobile anti-onde alors que scientifiquement rien n'a été prouvé elle a semblé reconnaître ses torts elle veut et remédier elle est passée sur BFM pour parler de ça je vous laisse écouter En fait c'est pas une fin en soi parce que je vais pas vous mentir que je préfère faire de la qualité que de la quantité et j'aurais pu gagner des sommes astronomiques en acceptant tout et n'importe quoi et c'est vrai que moi je fais une sélection terrible sur les placements que je fais je refuse par exemple tout ce qui est gélule minceur parce que je trouve que ce serait effectivement pour le coup prendre mes abonnés pour des idiots étant donné que je suis déjà très mince et que c'est un complexe pour moi Vous êtes de toute façon je n'ai jamais douté que j'avais une communauté assez exceptionnelle vous êtes tous compréhensifs vous êtes tous en train de me dire que c'est pas grave qu'on a tous le droit à l'erreur que moi finalement ce que j'ai fait c'est pas si grave que ça enfin franchement merci merci beaucoup parce que je vous cache pas que j'ai eu pas mal de commentaires sous mes vidéos où j'explique en me disant t'as l'air gêné d'en parler t'as pas l'air très bien oui forcément c'est sûr que ça m'a perturbée et ça m'a travaillée tout hier enfin ça me travaille même depuis quelques mois parce que je suis au courant depuis très longtemps que je vais devoir faire ce poste que je vais devoir prendre la parole que je vais devoir vous expliquer et forcément j'avais peur de pas trouver les bons mots les mots justes et finalement de voir que en fait j'ai pas les mots tellement que vous êtes géniaux en fait suite à ça on a eu d'autres noms Anthony Matteo Gaëtan Desbled Léa Monchicourt ce sont des noms qui sont sortis et les influenceurs ont fait la promotion de choses de produits sans préciser qu'il s'agissait de publicité pour Anthony Gaëtan et Léa les pratiques ont été réalisées sur Instagram les faits reprochés à Anthony ont été la promotion d'injections d'acide par une esthéticienne et non pas un chirurgien un acte chirurgical ne doit être réalisé que par des médecins comme je vous l'ai toujours dit comme vous l'aurez compris depuis que la DGCCRF commence à diffuser des noms les internautes ont été assez étonnés que certains ne sortent pas Maëva Guénam par exemple où est-elle et pour cause certains d'entre eux ont fait des placements de produits totalement frauduleux et horribles on le sait Maëva en a fait elle est régalement accusée d'avoir arnaqué sa communauté et son absence par rapport à cette liste fait un petit peu parler selon le compte Instagram de Mayamo Maëva Guénam et Thibaut Garcia seraient directement envoyés au parquet ils vont être condamnés à payer des grosses amendes si on en croit ce que Mayamo a dit on rappelle que c'est ce qui avait été arrivé à Nabila Vergara quand elle avait eu un problème par rapport à un placement elle avait eu une amende de 20 000 euros et on rappelle également que Maëva et Thibaut ont notamment fait la promotion de compte CPF etc et le gouvernement compte bien apparemment les punir de manière beaucoup plus grave que des petits postes épinglés en story finalement vous vous en doutez mais si quelqu'un devait bel et bien réagir à tout ça c'est Booba parce que son unique but a été de dénoncer les pratiques commerciales trompeuses il a réagi il a dit à Bruno Le Maire de passer à la vitesse supérieure par rapport aux sanctions il dit sur Twitter tant que les influx voleurs reconnus coupables ne sont pas réellement punis et que les réseaux ne ferment pas leur compte la loi influx voleurs ne sert à rien ces escrocs continueront et d'autres les suivront c'est la raison pour laquelle il demande des sanctions beaucoup plus lourdes pour réagir honnêtement je suis d'accord avec Booba et je parle du moins des premiers noms qu'on a eu mettre un message épinglé sur ces réseaux pendant 30 jours je trouve que c'est un peu limite tu vois que ça n'aurait rien à voir avec le fait d'arnaquer quelqu'un après là c'est vrai qu'on parlerait simplement de omission de hashtag sponsorisé mais pour les personnes qui ont arnaqué j'espère que les sanctions seront plus lourdes parce qu'il y a quand même des français qui se sont fait avoir qui ont perdu de leur argent ou qui ont pu avoir des risques par rapport à leur santé notamment par rapport aux acides etc donc faire vraiment des sanctions qui sont à la hauteur des placements qui ont été frauduleux on en a déjà parlé la loi qui encadre a été adoptée au parlement c'est un texte qui évoque l'interdiction de promouvoir certains produits et qui montre un encadrement par rapport aux réseaux sociaux ce texte et les contrôles de la DGCCRF montrent et marquent le début de quelque chose par rapport au monde de l'influence et comme Booba beaucoup espèrent que les sanctions prises servent à quelque chose et surtout montrent l'exemple pour la suite je vous laisserai me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui remue c'est la DGCCRF et tout ça le monde de l'influence ça remue beaucoup mais moi je pense que c'est vraiment une bonne chose et que ça permet aussi aux plus jeunes qui veulent se lancer de voir que c'est pas le far west et qu'on fait pas ce qu'on veut sur internet alors big trigger warning pour cette actualité vous voyez le nom vous l'avez entendu dans le sommaire également nous allons finalement parler de l'affaire l'INSEE je vais vous expliquer comme vous le savez je voulais pas parler de cette affaire vous avez été nombreux et nombreux à me dire que c'est justement ce que la famille veut qu'on médiatise et qu'on en parle je refusais de médiatiser tout ça afin de ne pas manquer de respect à la famille parce que mes vidéos restent dans le temps mais après avoir lu ce que vous m'avez dit après avoir regardé des émissions comme 7A8, TPMP d'autres médias je me suis rendu compte qu'on ne peut pas laisser ça sous le silence et que surtout la famille demande à ce que nous médiatisons tout ça donc c'est de cette manière qu'on peut aider les victimes de harcèlement en ne mettant pas ça sous le tapis et j'ai envie d'utiliser ma parole ma chaîne YouTube et mon média YouTube pour faire un petit peu de prévention et surtout revenir sur cette actualité je reste sur mes notes parce que je ne veux pas manquer de respect et je place évidemment un trigger warning comme vous le savez si vous suivez l'actualité le 12 mai 2023 une jeune adolescente l'INSEE s'est donné la mort dans le nord Pas-de-Calais c'était une adolescente de 13 ans qui a été victime de harcèlement scolaire mais également de cyberharcèlement sa famille et elle-même avait lancé l'alerte à plusieurs reprises et certaines mesures avaient été prises mais malheureusement les violences ont continué l'avocat de la famille a annoncé le dépôt de 4 plaintes pour non-assistance à personnes en péril et le principal de l'établissement où l'adolescente était scolarisée le collège l'académie de Lille les policiers chargés d'une première plainte ont été visés par ça parce qu'ils n'ont rien fait pendant des mois dans le cadre de cette enquête mais également Facebook France et Instagram France parce que l'avocat considère que les réseaux sociaux ont grandement propagé cet harcèlement et qu'ils ont été complètement défaillants je réagis mais on le sait les réseaux sociaux sont un fléau encore plus quand nous sommes jeunes encore plus quand nous sommes victimes de harcèlement on devrait pouvoir signaler et montrer tout de suite que ce contenu n'est pas bon que ce contenu peut engendrer de la haine que la haine peut engendrer des troubles etc c'est quelque chose qu'on le sait maintenant en fait mais les réseaux ne font rien par rapport à ça et oui je suis d'accord on peut signaler les vidéos les machins les contenus mais rien ne se passe jamais on peut rien faire et d'ailleurs encore aujourd'hui des comptes relaient des propos atroces par rapport à l'INSEE on peut lire l'INSEE est enfin morte nous irons pisser sur sa tombe et l'avocat est très clair par rapport à ça on parle pas forcément de punir tout le monde mais juste d'avoir des réactions de faire bouger les choses le 20 mai le 20 mai une information judiciaire a été ouverte 5 personnes ont été mises en examen le 25 mai dont 4 mineurs pour harcèlement scolaire ayant conduit au sud et la mère d'une élève pour menace de mort parce que oui vous l'avez très bien entendu une mère a été mêlée à ça je vous laisserai regarder le reportage de 7 à 8 que je vous mettrai dans la barre d'infos le rectorat de Lille a annoncé le lendemain le 26 mai qu'ils ouvraient une enquête administrative on a pu lire une lettre qui avait été laissée par l'INSEE qu'elle avait écrite plusieurs mois avant de passer à l'acte je lis chers parents si vous lisez cette lettre c'est que je suis sûrement parti je suis désolé d'avoir fait ça mais je ne pouvais plus des insultes matin et soir des moqueries des menaces je n'en peux plus et j'ai envie d'en finir mais rien ne les arrêtera car malgré tout ce qui s'est passé elles me voudront toujours du mal pardon maman je suis parti rejoindre papa parce que son père est décédé lorsqu'elle avait 3 ans j'espère de tout coeur que ce que j'ai fait aura servi à quelque chose je pense que ce que j'ai fait va les réjouir elles penseront qu'elles ont gagné et arrêteront tout ça et quand je lis ce texte honnêtement ça me touche fortement elle a écrit ça quelques mois avant de passer à l'acte dans le sens où elle n'en pouvait juste déjà plus à ce moment là elle en avait parlé à sa mère elle en avait parlé à l'établissement et en fait rien n'a été passé et même dans cette lettre elle montre qu'elle veut faire réagir par rapport au harcèlement et qu'elle espère que ce qu'elle a fait va aider par rapport à ça dans son texte elle parle des difficultés de se faire entendre elle dit je ne pouvais même pas me confier au directeur car il était de leur côté il ne voulait rien entendre donc la seule chose que je pouvais faire était partir et l'INSEE n'est pas la seule à avoir été victime de ce harcèlement sa meilleure amie Mylis l'a été également dans plusieurs messages qui sont sortis sur les réseaux sociaux de la part des personnes qui harcèlent on a pu lire que Mylis était la prochaine et qu'elle allait rejoindre son amie l'INSEE j'ai écrit réagir sans s'énerver parce que franchement c'est en train de me monter mais comment est-ce qu'on peut laisser ce genre de choses passer ? on le sait du coup c'est sorti mais ça passe l'INSEE en a d'ailleurs parlé dans cette fameuse lettre faites attention à Mylis et à ce qui pourrait lui arriver et trois semaines après que l'INSEE soit passé à l'acte son amie est toujours victime de cyberharcèlement sur les réseaux sociaux sous forme d'insultes de messages haineux et beaucoup vont dire mais que font les parents ? et bien croyez-le ou non mais la mère de l'INSEE Betty était au courant et elle en avait parlé elle en avait parlé au principal du collège elle avait aussi transmis le dossier médical catastrophique la lettre qu'elle avait écrite à l'académie et rien n'a été fait l'avocat le dit très bien mais cette famille a été abandonnée pendant des mois et cette famille a été encore une fois abandonnée après le décès de l'INSEE le 1er juin le ministre de l'éducation a pris la parole sur BFM il a dit à l'évidence il s'agit d'un échec collectif la mort de l'INSEE c'est une tragédie c'est une tragédie pour ses proches pour l'éducation nationale et pour tout le pays comme le suicide de n'importe quel jeune en séparant les auteurs des violences des victimes on ne résout pas les solutions de harcèlement qui est expliqué c'est que même si on sépare la personne qui harcèle et la victime aujourd'hui nous avons les réseaux sociaux qui font que le harcèlement il peut continuer il peut continuer et continuer comme je vous l'ai expliqué les choses ne s'arrêtent pas là l'effet de harcèlement se sont pas arrêtés parce que Mylis a été à son tour prise pour cible selon sa maman elle subit quotidiennement des insultes et des propos haineux elle a raconté que les harcèleurs reprochent à Mylis de ne pas avoir été à la hauteur par rapport à l'INSEE et ils souhaitent qu'elle la rejoigne tout simplement parce qu'elle a pas pu la sauver la mère de famille ne sait pas comment réconforter sa fille moi je vais le dire de manière très claire Mylis n'est absolument pas responsable de ce qui s'est passé avec l'INSEE je trouve ça dégueulasse que ces personnes qui harcèlent osent dire en gros que Mylis n'a pas été assez présente que c'est la raison pour laquelle l'INSEE a mis fin à ses jours et qu'elle devrait la rejoindre parce qu'elle ne mérite que ça mais est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on dit à des adolescentes ça me bute en fait finalement dernier update par rapport à cette actualité une autre fille a voulu rejoindre l'INSEE c'est vraiment la phrase qui est dite je suis désolé parce qu'elle était sur un live tiktok d'une influenceuse qui est spécialisée dans le cyberharcèlement qui s'appelle Sarah et elle a confié vouloir rejoindre l'INSEE petit aparté je vous mettrai les réseaux de Sarah dans la barre d'infos très vite Sarah analyse le message et constate qu'il s'agit d'un vrai appel au secours donc elle stoppe son live elle commence à échanger par message privé et puis en SMS avec cette personne elle a raconté avoir informé les forces de l'ordre et elle a fait un signalement sur la plateforme Faros qui est un site sur lequel on peut signaler des comportements en ligne illicite plusieurs minutes plus tard un capitaine chef de la brigade numérique de la gendarmerie nationale lui a répondu sur twitter et du coup la jeune fille qui était en détresse a pu être sauvée bravo Sarah pour ce travail je vous laisse écouter incroyable non vraiment je veux remercier les gendarmeries là en peu de minutes j'ai eu des appels de partout vous avez été incroyables la gendarmerie j'ai trop de respect pour vous les équipes Faros mais j'ai même pas les mots mais heureusement que vous existez paroles d'anciennes victimes si vous aviez été là à l'époque je l'aurais vécu différemment merci au capitaine Sébastien posémé vraiment posémé d'ailleurs merci beaucoup beaucoup mais beaucoup pour sa gentille à sa bienveillance et son écoute merci aux équipes Faros vous avez été mais des amours à la gendarmerie du 62 ou de Dax parce que du coup je sais plus où vous êtes vraiment vous avez été pareil très à l'écoute quand j'entends des professionnels comme vous vous me redonnez espoir pour notre jeunesse parce que là vraiment j'étais dépitée merci s'il vous plaît les amis on peut remercier tous les gendarmes et les policiers de Faros mille merci maintenant on attend des nouvelles on croise les doigts pour finir je vous donnerai quelques chiffres selon les statistiques entre 800 000 et 1 million d'élèves seraient victimes de harcèlement chaque année soit 6 à 10% des effectifs honnêtement je m'en fous des pourcentages vous avez entendu le chiffre entre 800 000 et 1 million c'est tellement nombreux ces chiffres devraient vraiment pousser chacun d'entre nous qu'on soit parent prof surveillant peu importe à prendre des responsabilités et à ne pas fermer les yeux par rapport à ça finalement je vous donnerai des numéros en cas de harcèlement scolaire le numéro 3020 est anonyme et gratuit on a également le numéro 3018 pour les cyber violences j'envoie tout mon courage tout mon amour et tout mon soutien à la famille de l'INSEE à la famille de Mylis et à toutes les personnes qui malheureusement sont victimes encore aujourd'hui d'harcèlement scolaire et de cyber harcèlement sur les réseaux sociaux c'est vraiment mon plus gros combat j'ai l'impression par rapport à mes émissions et j'espère que avec ce genre d'actu avec ce genre de parole avec ce genre de choses que je peux transmettre je peux aider et faire comprendre les choses c'était une actu qui était très dure pour moi à décortiquer à parler et à écrire et en fait je me demande si inconsciemment j'ai pas plutôt omis d'en parler au début parce que je savais que ça allait me toucher et que je me suis dit dans tous les cas d'autres personnes vont le faire et la famille peut-être ne veut pas qu'il y ait des traces de ça sur internet mais je pense que vous avez raison et qu'on ne peut pas ne pas en parler on ne peut pas dire il y a d'autres médias qui en parlent il y a d'autres choses etc peut-être que la famille ne souhaite pas qu'il y ait des traces sur internet alors que ce sont les premiers à en parler non on ne peut pas il faut en parler il faut en parler le plus possible il faut que les personnes qui harcèlent se fassent aider également se fassent punir se fassent sanctionner parce que là c'est pas possible cette dernière actualité était super dure pour moi nous en avons encore une comme vous le voyez écrite à l'écran mais je veux juste boire un petit coup et vous remercier de tout l'amour le soutien la confiance que vous donnez à mon émission à mes paroles à qui je suis franchement merci pour ça parce que vous ne vous rendez pas compte comment est-ce que c'est motivant et mine de rien j'ai une pression de responsabilité aussi envers ce que je dis envers les mots que j'emploie mais je sais que ça peut aider donc juste merci pour ça franchement je vous aime d'amour donc merci pour ça Bastos candidat emblématique de télé-réalité n'arrête pas de faire parler de lui depuis plusieurs jours comme vous le savez il est allé dans l'émission Love Island comme je l'ai expliqué tout à l'heure tous les candidats devaient être anonymes pourtant il est arrivé avec Niccolo et Marois ça n'a pas vraiment plu j'ai vu que ça avait saoulé beaucoup d'internautes aujourd'hui on en parle pour une toute autre raison étant donné qu'une rumeur a vu le jour est-ce que Bastos est raciste en effet une ancienne vidéo YouTube de lui a refait surface sur internet le week-end du 1er juin et ce qu'on peut dire c'est qu'elle est loin d'être flatteuse de nombreux internautes et blogueurs ont accusé Bastos d'être raciste la raison un ancien tatouage dans cette vidéo qui a été supprimée Bastos explique à Victoria Méo et à Laura Lempica je ne suis pas raciste mais quand j'habitais à New York j'avais ma machine à tatouage et je faisais n'importe quoi avec mes potes on a fait un petit singe puis on a rajouté une AK-47 et là à la fin il y en a un qui a marqué My Little N World un tatouage qui est vraiment pas passé inaperçu sauf au moment de la publication de la vidéo je vous laisse regarder espèce de cis-trave hein non mais je ne suis pas du tout raciste je ne suis pas du tout raciste mais quand j'habitais à New York j'avais ma machine à tatouage et je faisais n'importe quoi et en fait il y avait plein de tatouages où genre entre potes à plusieurs on se faisait des tatouages etc et un jour on a fait un tatouage où on était plusieurs à faire tu vois genre rajouter des petits détails etc et d'ailleurs ça se voit regardez ça se voit c'est un tatouage au départ c'était le petit singe des Nia Pops et du coup vous avez vu le petit singe et puis on a rajouté une AK-47 mais attention il y avait un noir dans l'assemblée qui jouait avec nous tu vois ce que je veux dire c'était pas du tout on n'était pas en mode white power white power pas du tout genre moi j'en ai rien à foutre de ces histoires mais à la fin il y en a qui a marqué my little nigga et du coup ça fait un singe c'est mon âme tu vois mais je me suis empressé bien sûr de raturer le seul qui a un tatouage c'est raturer c'est une vidéo qui a été supprimée depuis mais ce que je trouve assez étonnant c'est qu'au moment où elle est sortie on a eu absolument aucun bruit par rapport à ça pourtant là la blogueuse Chayara TV elle s'est indignée par rapport à cette vidéo et elle a montré la vidéo sur Instagram Bastos a répondu en disant t'es bête on me l'a fait et je l'ai enlevé moi-même direct et c'est ma vidéo pas un scoop c'est moi la victime on me l'a écrit dessus dum-dum évidemment cette réponse n'est pas du tout appréciée de Chayara TV et de beaucoup d'internautes parce que beaucoup s'attendaient au moins à des excuses excuses qui n'ont pas été faites Chayara dit la pire parole de 2023 il dit clairement que c'est un délire entre potes consentis il prononce le n-word et rigole dessus il est loin d'être une victime finalement on apprend que Chayara explique que Bastos aurait été viré de Love Island par rapport à ça parce que Bastos a été exclu de Love Island elle dit je cite suite à la vidéo que j'ai postée hier il se trouve que Bastos n'apparaît plus dans les nouveaux lives des épisodes de Love Island il se peut alors que la production de Love Island ait vu ma vidéo elle est virée de l'émission Bastos a été éliminé ce soir étrange timing comme vous le savez depuis qu'il est arrivé sur Love Island il a fait énormément de bruit certains internautes pensent que le choix de la production n'est pas bon d'autres disent que c'est cool qu'on ait des têtes connues on pouvait lire pourquoi mettre des gens connus alors que tout l'intérêt est de voir des gens normaux moi je réagis comme je vous l'ai dit je suis bien d'accord ça ne servait strictement à rien j'ai contacté Bastos pour le tatouage il m'a dit qu'il réagirait pendant un live twitch il a fait son live la rediffusion est sortie donc je vais un petit peu vous expliquer sur le live il parle déjà de Love Island et de son exclusion on s'en doutait tous mais quand il est arrivé sur Love Island c'était pour mettre un petit peu le bazar non les amis ce soir c'est le plus gros stream de l'année il se passe ici il y a le lien vous y allez vous vous abonnez vous mettez un countdown vous faites tout ce que vous voulez vous mettez une alarme mais il n'y a personne qui le rate comme ça je réponds je suis dans toutes les sauces je réponds j'explique carré et après on n'en parle plus il a expliqué qu'il s'est rapproché de Perle une fille qui était déjà avec un certain Valentin Valentin a perdu son sang-froid et a choisi de former un autre couple donc Perle s'est retrouvé éliminé du jeu en réalisant qu'il avait cassé ce couple Bastos a fini par s'excuser et s'en est voulu mais suite à quoi il a été exclu il dit qu'il a été exclu parce qu'il a enfreint les règles je cite j'ai eu un geste déplacé envers Issam mon geste a été dépassé de tout ce que j'espérais de moi je ne suis pas fier et je présente mes excuses j'ai honte de moi j'ai honte de le dire à mes parents et comme il le dit c'est lui qui a gagné il voulait me faire sortir il me détestait c'est même moi qui aurais pu le faire sortir si j'avais su me contrôler il a gagné j'ai perdu selon Bastos ce qui s'est passé c'est que Issam et Nicolo auraient prévu de faire partir Bastos il voulait lui tendre un piège en fait comme il explique lorsqu'il est monté dans le van mais s'il rentre je vais lui couper les jambes c'est Nicolo qui avait dit ça du coup on peut se demander si Issam n'a pas poussé volontairement à bout Bastos pour que celui-ci pète un câble et réagisse d'une manière assez virulente il y a eu une histoire de porte selon laquelle Issam aurait vraiment claqué une porte sur Bastos Bastos aurait demandé d'arrêter il ne l'aurait pas fait et par conséquent il lui aurait mis une gifle et ce geste aurait été vu et donc exclusion mais c'est pas tout parce que d'un autre côté on a Bastos sur Instagram qui revient sur ce que Shayara a dit à propos du racisme il fait comprendre via une capture d'écran qu'il compte bel et bien porter plainte contre elle ce à quoi elle n'a pas tardé de réagir elle a dit elle n'a pas tardé de réagir elle n'a pas tardé à réagir elle a dit qu'est-ce que je viens de voir monsieur Bastos qui a le seum de s'être fait viré de Love Island et qui fait des stories et un live twitch sur moi motif de plainte il y a un compte télé qui a posté une vidéo que j'ai moi-même publiée et où le compte en question relève mes exacts mots et n'a jamais incité personne à l'insulter ou à le critiquer mais attention c'est de l'incitation en soi elle a raison dans le sens où Bastos a posté lui-même sa vidéo et qu'elle n'incite pas à la haine mais malheureusement la haine était quand même là et qu'elle l'ait incité ou non à partir du moment où la haine découle de son post à elle bah elle est responsable mais ça c'est quelque chose que beaucoup de gens ont du mal à comprendre sur les réseaux mais t'as beau dire de manière pour te protéger je n'incite pas à la haine ou peu importe si tous les commentaires tous les messages qui découlent de cette vidéo de cette publication de ce post vont envoyer des insultes et de la haine à la personne qui a été visée et reconnue en plus dans la vidéo la personne en question peut largement porter plainte contre toi et honnêtement je pense que Bastos va le faire Chayara dit que la seule chose qu'elle voulait c'était des excuses elle dit se permet de dire le n-word sans pression c'est dangereux et appelle à une histoire lourde et suprémaciste elle met une définition que je vous cite le n-word renvoie à l'esclavagisme et au racisme au dernier mot que des noirs ont parfois entendu avant d'être lynchés un blanc qui le prononce même par simple imitation passe pour un suprémaciste qui considère les noirs comme des êtres inférieurs et honnêtement je comprends que la vidéo date je comprends aussi le message que Bastos a fait passer dans cette vidéo disant que il a barré le tatouage etc etc mais là étant donné que ça ressort je pense qu'il n'aurait pas dû réagir de cette manière dans les commentaires en montrant que ça l'amuse dans le sens où c'est lui la victime etc mais juste rappeler que bah oui le n-word signifie ça que il y a du racisme toujours aujourd'hui qu'il y a des blancs qui se sentent supérieurs aux noirs je ne sais pas pour quelle raison et que bah juste montrer un petit peu en fait utiliser les réseaux à bon escient tu vois il ne l'a pas fait et je pense que c'est à cause de ça qu'il s'est retrouvé dans la sauce et on boucle la boucle en revenant à la story de la semaine et au moment où je vous disais que Bastos il aime bien la sauce visiblement l'objet vous l'avez peut-être vu sur Twitter sur Instagram il y a beaucoup de gens qui ont reposté un extrait d'une vidéo à moi où je parle d'un tatouage les amis c'est ce tatouage voilà c'est ce tatouage parce que moi je m'en fous ça me fait marrer de toutes ces histoires et en plus de ça voilà genre ça fait parler c'est pas grave mais surtout ça peut être à l'origine pas pour moi mais pour certains de gros harcèlement elle s'est prise pour la CIA et surtout elle a cru qu'elle était regardée par tout le monde c'est pas le cas il y a quand même des petites choses à comprendre sur cette blogueuse ou ce blogueur je sais pas qui est derrière ce compte en tout cas ce qui est sûr c'est que ça peut générer énormément de harcèlement ce genre de choses parce que moi si j'étais un petit peu plus sensible alors qu'il est je serais en pleurs en appelant ma maman et en disant maman les gens ils croient que je suis raciste je vous laisserai me dire ce que vous pensez de tout ça c'était la dernière actualité de mes gros dossiers c'était la dernière actualité de l'émission nous passons tout de suite à la découverte de la semaine pour la découverte de la semaine je voulais revenir sur Mélanite et sur sa création sur Youtube les petites menteuses on est sur une sorte de mini talk show mini conversation entre Mélanite Noemi Mabel et Marwa Meraska où à l'intérieur en fait on parle de on parle de questions intimes sans tabou elles réagissent elles parlent de leur expérience c'est vraiment quelque chose que je trouve léger et frais je pense que c'est des vidéos qui vont un petit peu péter cet été parce qu'on est vraiment sur des choses très fraîches c'est pas forcément pour les plus jeunes mais pour ceux qui ont envie de se détendre un peu d'apprendre des choses et de communiquer sur la sexualité etc je pense que c'est un contenu qui peut vous plaire je vous mettrai évidemment une vidéo et la chaîne dans la barre d'infos je vous laisse avec un petit magnéto ça dépend allez on a dit non moi je crois que j'ai fait plus je crois que j'ai fait même un an en an et demi on était pas trop loin moi ça compte en plus de mois en dérize genre en jour non quand même pas genre pas beaucoup de mois pas beaucoup de mois deux, trois ouais les saisons c'est plus les saisons parce que t'as dit moi je suis plus en mode genre hiver j'ai bernes j'ai bernes ma foufoune et en été c'est trop pêler c'est wow le soleil c'est malade de toute façon il n'y a pas de mal ou bien en fait non il n'y a pas de temps il n'y a pas de temps prédéfini t'as un grand écart que t'es pas une fille bien ou que tu peux avoir un petit écart et t'es une fille très très bien bien sûr et tu peux avoir un grand écart et être une fille pas bien du tout et franchement la vérité Ken pour Ken avec un mec zéro qui t'a rajout du kilométrage à ton vagin c'est un peu roule c'est vrai je suis d'accord parce que c'est précieux ouais et puis moi je suis une romantique et ben voilà tout le monde c'est donc tout pour cette émission votre émission de la semaine Mix of Tea j'espère qu'elle a pu vous intéresser vous apprendre des actualités sur lesquelles on n'était pas revenu encore sur ma chaîne YouTube j'espère avoir pu vous apporter quelques points de société quelques points de prévention si mon émission vous a plu n'oubliez vraiment pas de liker la partager et la commenter ce sont vraiment les choses à faire pour développer ma chaîne et développer l'émission au maximum n'oubliez pas de m'identifier sur Instagram lorsque vous regardez l'émission ça me fait grave plaisir de discuter avec vous et de vous reposter pour l'émoji du jour étant donné que nous sommes sur un thème tropical évidemment je parle de soleil je veux énormément de soleil dans les commentaires en ce qui me concerne je vous laisse là je vous remercie pour votre fidélité j'espère que le look vous a plu je vous aime d'amour et je vous retrouve demain pour Spillzoty mercredi pour Spillzoty et dimanche prochain pour Mixozoty merci pour tout n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux et je vous aime d'amour et je vous remercie pour tout